Je vais me présenter, je suis Gabriel Estève. J'ai fondé mon cabinet qui s'appelle Akeia. Je suis conseiller en propriété industrielle. Je travaille dans le milieu indé, notamment dans le jeu vidéo, depuis une petite dizaine d'années maintenant. J'ai conseillé des triples A quand j'étais dans mes anciens cabinets. Aujourd'hui, mon activité est essentiellement dédiée aux industries culturelles et créatives. C'est environ 75% de mon activité. Et environ 50% de mon activité, c'est du jeu vidéo. Donc là, ça fait deux ans, deux ans et demi que j'accompagne mes clients, surtout dans l'indépendant LAA, que ce soit avec les associations régionales ou des associations nationales. Je suis également expert auprès du SNJV, par exemple. Et donc, je suis expert vraiment sur ces questions de propriété intellectuelle. Qu'est-ce que le conseil en propriété industrielle ? Ce n'est pas un avocat, ce n'est pas un notaire, ce n'est pas un unissier de justice, mais c'est une fonction réglementée comme eux. Et nous, au lieu d'être 70 000 en France, on est 1 000. Et on ne fait que de la propriété intellectuelle. Donc, même moi, mes confrères, ils font plus du brevet, ils font plus du droit des marques. Moi, j'ai élargi justement sur ces questions de droit d'auteur, etc. Je suis à Paris. Mon siège est à Paris. Et je vais être spécialisé sur ces questions-là, mais également en droit du numérique, avec tout ce qui est données personnelles, etc., etc. Ce qui va nous intéresser notamment sur les jeux en ligne ou les jeux mobiles. Est-ce qu'on voit suffisamment ou pas ? En vrai, est-ce qu'on peut éteindre sinon ces lumières-là aussi ? Non. Ok. Très bien. Sinon, on ne le verra pas. Ouais. Ouais, bah oui. Ok. Du coup, on va le faire comme ça. Vous me dites si vous n'arrivez pas à voir ? Non, ça devrait être un peu. Ouais, ça sera mieux après avec le temps. De toute façon, le début est moins intéressant que la suite. Donc, ça va. Les yeux, moi, si je peux. Ouais, c'est ça. Donc, qu'est-ce que la propriété intellectuelle ? En fait, c'est une branche du droit qui regroupe les règles applicables aux biens immatériels. Donc, on a du droit de la propriété. Donc, c'est les tables, c'est les tapis, etc., etc. Et la propriété intellectuelle, c'est tout ce qui est biens immatériels. Donc, c'est une fiction juridique. Donc, c'est la loi qui va conférer certains droits à certains titulaires pour protéger certains éléments. Donc, ça va être, par exemple, pour une création, une œuvre de l'esprit, un artiste qui crée une œuvre, un tableau, etc. On va lui donner des droits pour, justement, le protéger, pour lui créer un monopole. On va avoir deux branches. La propriété industrielle, qui va nous concerner, mais indirectement, qui va plus concerner les aspects business, donc tout ce qui est droit des marques, etc. Et la branche principale, qui va nous concerner en premier lieu, qui est la propriété littéraire artistique, en gros, les droits d'auteur, qui va s'appliquer vraiment au contenu du jeu. Et ce qu'on va devoir utiliser à peu près tous les jours, c'est ce qu'on appelle l'IP, auquel on va rajouter aussi la marque par-dessus, pour protéger le nom, etc. Dans le cadre de votre création, attention, les droits de propriété intellectuelle, c'est des monopoles qui sont omniprésents. Typiquement, vous prenez votre portable, vous avez environ 50 marques, même plus, au sein de votre portable. Vous allez avoir aussi le design du portable qui est protégé, la technologie à l'intérieur va être protégée par des brevets, et le logiciel ou les interfaces vont pouvoir être protégés par des droits d'auteur. Donc, en fait, sans le savoir, on utilise déjà beaucoup de propriétés intellectuelles, et par exemple, la société Nintendo est une des championnes pour protéger sa propriété intellectuelle, et même, aujourd'hui, elle s'est un peu ouverte sur son fonctionnement de licence, etc., mais à l'époque, elle était vraiment même agressive dans la protection et dans la défense de sa propriété intellectuelle. Donc, comme je vous le disais, on ne va pas tous les faire. On va vraiment, là, c'est vraiment pour donner un panorama. Les droits de l'immatériel, ça va courir, donc les droits de propriété intellectuelle, donc, comme je l'évoquais, le droit d'auteur et les droits voisins, on va surtout aborder les droits d'auteur, parce que c'est ce qui va nous intéresser en premier lieu, et là, j'aborde aussi le panorama. Lorsque vous allez créer un jeu, si vous intégrez certains éléments qui sont protégés par des droits immatériels, il va falloir obtenir l'autorisation des personnes qui sont titulaires des droits. Alors, typiquement, si vous faites un personnage à l'image d'une personne qui existe, cette personne aura un droit à l'image sur la réutilisation de son image, et donc, il faudra son autorisation. Typiquement, là, étant donné que la session est filmée, on va vous faire aussi signer des droits à l'image pour pouvoir réutiliser la session filmée. Typiquement, c'est parce que vous avez une image, vous avez une protection sur votre image, vous êtes identifiable dans le cadre de cette vidéo, et donc, il faut votre autorisation pour pouvoir rediffuser. Il va falloir déterminer aussi le contour de l'autorisation pour pouvoir rediffuser et réutiliser l'image. C'est exactement pareil quand vous allez réutiliser des images dans votre jeu. Quand vous allez également utiliser certaines bases de données, c'est ce qu'on appelle le droit sui generis des producteurs de bases de données, il faut faire attention. Dans le jeu vidéo, ça peut être un peu accessoire, entre guillemets, sauf lorsqu'on va commencer peut-être plus tard à créer des jeux vidéo avec de l'IA ou des choses comme ça, avec l'utilisation de bases de données assez importantes, ou lorsqu'on va utiliser aussi, lorsqu'on va être sur un jeu en ligne ou mobile, qui va utiliser des grandes bases de données, notamment des données personnelles. Donc, il y a un autre droit qui sera... D'un côté, la base de données en tant que telle sera protégée, et les données personnelles au sein de cette base de données pourront également être protégées. Donc, il faudra l'autorisation de chacune des personnes pour réutiliser les données personnelles. J'évoque aussi rapidement l'image de certains biens. Bon, il faut savoir que lorsqu'on utilise l'image de certains biens, notamment du domaine national, il faut une autorisation, notamment quand c'est des exploitations à titre publicitaire. C'est hyper précis, on ne va pas l'évoquer de toute façon, mais pour se dire qu'il y a quand même certaines choses, notamment lorsqu'on va utiliser l'image des tuileries ou du château de Chambord ou des choses comme ça, il faut une autorisation. Bon, ça ne nous concerne pas vraiment directement parce qu'il y a une exception qui est l'usage dans un cadre artistique. Bref, je passe vite parce que ça ne nous intéresse pas. Par contre, lorsqu'on va réutiliser les images de certains immeubles créés par des architectes, attention, il y a potentiellement un droit d'auteur sur l'architecture. Parce que l'architecte a un droit d'auteur, donc réutiliser son œuvre, il faut demander aussi son autorisation. Mais là, on rentre vraiment dans ce qu'on appelle le droit d'auteur. Exemple un peu révélateur, c'est la tour Eiffel. La tour Eiffel, on a le droit d'utiliser l'image de la tour Eiffel parce que Gustave Eiffel est décédé depuis plus de 70 ans. Mais sa mise en lumière est une œuvre de l'esprit. Et donc, la tour Eiffel dans la nuit, on n'a pas le droit de réutiliser à titre commercial une photo de la tour Eiffel dans la nuit parce qu'elle va être protégée au titre du droit d'auteur. Parce qu'il y a un deuxième droit d'auteur qui est venu se mettre sur l'image de la tour Eiffel. Voilà pour les petits éléments. Il faut savoir aussi que, par exemple, le secret des affaires, on ne le voit pas très bien. Mais le secret des affaires et le savoir-faire sont également protégés. Lorsqu'il y a de la confidentialité, on va passer par des accords de confidentialité justement pour préserver ça. Vos propres secrets, il va falloir les organiser, mais on va le voir plus tard. Et en dehors des droits de propriété intellectuelle, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'aussi, certains éléments, notamment les investissements, le travail intellectuel ou le savoir-faire, peuvent être protégés en dehors de tout droit. S'il y a une reprise de certains éléments, d'un tiers ou de façon fautive. C'est ce qu'on appelle le parasitisme. En tout cas, si vous avez un clone qui réutilise votre jeu, qui reproduit votre jeu à pas cher et qui essaye de s'inscrire dans votre sillage et bénéficier de votre notoriété, de votre communication, même s'il n'y a pas de droits de propriété intellectuelle sur lesquels on pourra baser notre action, il y aura quand même des choses à faire par le parasitisme notamment. Donc toujours évoquer... En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de possibilités. Donc quand vous avez une problématique, moi, mon conseil, c'est de vous tourner vers un professionnel du droit pour qu'il puisse vous indiquer sur ces questions-là que faire et qu'est-ce qui est mieux à faire. Après, je ne vous souhaite vraiment pas d'avoir ces problématiques-là, de rencontrer ces problématiques-là parce que c'est souvent un peu complexe et en matière de jeux vidéo, c'est souvent mondial et transnational. Donc ça va être souvent assez difficile à contester. Ce que je n'ai pas évoqué, c'est la propriété industrielle. On va l'évoquer rapidement. Et surtout les questions de marques qui sont des titres, que ce soit les brevets, les dessins et modèles ou les marques, c'est des titres qu'on va déposer auprès de l'INPI. Donc un office de propriété intellectuelle pour obtenir une protection. Alors que le droit d'auteur n'est du seul fait de la création. Bon, je passe vite parce qu'on va vraiment voir les éléments chacun pour le domaine qui nous intéresse, donc le jeu vidéo. Donc les droits de propriété intellectuelle dans le jeu vidéo, c'est des protections multiples pour différents aspects. Comme je l'ai mentionné, le droit d'auteur, c'est ce qui va concerner le jeu. Donc la protection du jeu et des éléments qu'il compose sous condition d'originalité. La condition d'originalité, on va la voir ensemble. C'est la condition fondatrice en matière de droit d'auteur. Juste une chose, le support, je vous l'envoie après. Donc ça sera plus simple, c'est libre et je l'ai diffusé, donc il n'y a aucun souci. Donc le droit d'auteur, c'est ce qu'on va évoquer le plus longuement et c'est ce qui est le plus intéressant, en tout cas ce qui demande le plus des démarches en matière de jeu vidéo. La marque, c'est ce qui va protéger le nom et le logo du jeu ou du studio. Ça dépend de la stratégie de protection, mais c'est ce qui va permettre de vous identifier auprès d'une clientèle, donc c'est plutôt l'aspect business. Le secret qui va permettre de protéger certains éléments non couverts par des droits de propriété intellectuelle, typiquement votre business plan ou votre concept ou votre prototype qui n'est pas encore forcément complètement réalisé et vos idées ou vos travails de votre BIB ou votre game design document, etc. On va le protéger plutôt par des accords de confidentialité. Donc ça ne sera pas par des dépôts, ça ne sera pas par des droits de propriété intellectuelle, mais ce sera vraiment, on fait signer à chaque fois qu'on communique ces éléments-là à un tiers, on va lui faire signer un accord de confidentialité pour vraiment protéger ça. Deux autres éléments qui sont un peu moins importants dans le jeu vidéo mais qui peuvent avoir leur importance dans certains cas assez précis, la protection des dessins et modèles enregistrés. Donc ça va être la protection de l'apparence d'un produit ou l'interface d'une série de jeux. Il faut savoir que Vodou utilise quasiment que ça pour protéger ses jeux et l'interface de ses jeux. Donc c'est vraiment sur du mobile hypercasuel. Il y a certains acteurs qui utilisent ça parce qu'ils ne peuvent pas, leurs créations ne sont pas suffisamment originales ou en tout cas, il y a un doute sur l'originalité de leurs créations. Donc ils vont essayer d'utiliser d'autres types de droits pour se protéger. Et le dernier, c'est le brevet d'invention. On va vous dire, souvent c'est un peu en matière de propriété industrielle, c'est un peu ce dont on entend le plus, mais c'est à mon sens ce qui va moins concerner le jeu vidéo ou en tout cas les studios de jeux vidéo. Ceux qui vont être concernés, c'est plutôt les consoliers que ceux qui font du matériel avec des innovations techniques, voire les développeurs de moteurs graphiques. Mais parce qu'il faut savoir qu'en matière de logiciel, le brevet ne s'applique pas, mais ça va être le droit d'auteur qui s'applique. Et donc on va pouvoir protéger certains éléments logiciels par le brevet uniquement s'il y a du matériel, du hardware en plus. Pour faire très vite, parce que c'est un peu plus complexe que ça, mais en tout cas, ce que je veux vous faire retenir, c'est que le droit des brevets, en tant que studio de développement, ça va moins nous intéresser que les autres droits. Donc le droit d'auteur, à cas, comment protéger mon jeu ? C'est la question qu'on me pose à chaque fois, c'est par le droit d'auteur. Et vous allez voir que votre jeu est protégé du seul fait de la création. C'est ça qui est intéressant et ce qui va vraiment devoir être fait, c'est plutôt une organisation du droit d'auteur, parce que vous êtes déjà titulaire, en tout cas, il y a déjà des droits sur les éléments que vous créez. La loi accorde déjà des droits une fois que les éléments sont créés. Donc, une seule jurisprudence, je vais essayer que ce soit la seule, c'est l'arrêt CRIO, c'est la jurisprudence fondatrice sur le régime juridique en matière de jeux vidéo. Donc en gros, la Cour de cassation a pris une décision le 25 juin 2009 et c'est ce qui donne le lard en matière d'application du droit sur les jeux vidéo, en matière de propriété intacte. Elle a considéré qu'un jeu vidéo était une œuvre complexe qui ne saurait être réduite à sa seule dimension logicielle, de sorte que chacun de ses composantes est soumise au régime qui lui est applicable en fonction de sa nature. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le jeu vidéo, on va lui appliquer un régime distributif. Ça, c'est hyper important, c'est-à-dire que chaque élément qui compose le jeu est protégé en lui-même pour son propre régime. La musique va être protégée comme une musique, le logiciel comme un logiciel, les graphismes comme des graphismes, le scénario comme du scénario, etc. Mais en plus de ça, le jeu sera également protégé comme une œuvre, comme un tout. Donc en fait, on aura une sorte de galaxie de protection sur chacun des éléments plus l'ensemble qui sera également protégé. Deux conditions pour obtenir la protection du droit d'auteur. Il faut une mise en forme, c'est-à-dire que les idées en matière de propriété intellectuelle, lorsque vous avez une idée, elle n'est pas protégée. On dit que les idées sont de libre parcours. Ça, c'est des trucs qui datent de... Enfin, c'est les penseurs du droit d'auteur à l'époque, au XXe siècle, etc. On formalisait ces éléments-là pour dire que tout ce qui est concept, tout ce qui est méthode, tout ce qui est idée sont de libre parcours et donc on va plutôt les protéger par des contrats de confidentialité, donc par le secret, parce que le droit d'auteur ne va pas s'appliquer. Et lorsqu'on va mettre en application ces idées, lorsqu'on va créer quelque chose avec ces idées, ce qui est créé, ce qui est mis en application va être protégé par un droit d'auteur. Donc il faut également... Il faut que l'idée rentre dans l'univers des formes. C'est des termes un peu techniques, mais en gros, que quelque chose soit créé, d'une part et d'autre part, il faut une intervention humaine. Donc là, je fais une petite digression parce que c'est actuel sur l'intelligence artificielle. Est-ce qu'un élément créé par l'intelligence artificielle est protégé par le droit d'auteur ? Je n'ai pas la réponse. Parce que c'est en cours d'être décidé. Les premiers procès ont été lancés il y a deux semaines aux États-Unis et au UK, au Royaume-Uni. Donc on aura un peu des décisions. Après, on faudra voir s'il y a une décision en Europe également. Tout ça pour dire qu'on a des jurisprudences sur le fait qu'un animal crée une œuvre sans contrôle de l'humain. Et donc là, il n'y avait pas de protection. Donc il y avait, par exemple, c'était une jurisprudence où un peintre a attaché un pinceau à la queue d'un âne qui a pré-créé, qui a peint des tableaux. Donc on lui a... Les tribunaux ont considéré qu'il n'y avait pas d'intervention humaine, donc pas de protection. Et pareil, on a eu récemment un cas aux États-Unis sur un singe qui avait pris un appareil photo qui s'était pris en selfie. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, c'était il y a 4-5 ans. Ça avait fait grand bruit, etc. parce que la photo était assez iconique. Et donc le tribunal américain n'a pas délivré de copyright sur cette photo parce qu'on a considéré que l'humain n'avait pas participé. Donc tout ça pour dire que quand on n'a pas de contrôle en tant qu'humain, on n'a pas la protection. Donc on peut l'appliquer aux intelligences artificielles qui serait de dire que tant qu'on garde un contrôle sur l'intelligence artificielle et donc on est dans une création assistée par ordinateur, on a une protection parce que tout ce qui est création assistée par ordinateur, on va pouvoir retrouver une protection. On a des jurisprudences là-dessus. Par contre, lorsque c'est une intelligence artificielle où on est juste sur de l'aléatoire, en gros on lance le truc et on ne le paramètre même pas, on ne le retouche même pas, là on n'aura pas de protection sur ce qui a été créé. Donc c'est des choses qui sont libres de droit entre guillemets. Il y a d'autres questions sur l'intelligence artificielle qui sont les œuvres qui sont utilisées pour éduquer l'intelligence artificielle, etc. Mais ça c'est pour les développeurs. Nous en tant qu'utilisateurs, en tout cas le produit de l'intelligence artificielle, si on ne retravaille pas ce qui a été créé avec ou qu'on n'a pas eu l'occasion de paramétrer l'intelligence artificielle de façon assez précise, ça va être difficile d'avoir un droit d'auteur sur ce qu'il en sort. Donc c'est aussi une question à se poser, à se dire, dans l'intelligence artificielle, ça permet de faire du concept art beaucoup plus facilement, etc. Mais il faut savoir que ces éléments ne sont pas forcément protégés au sein de votre jeu. Donc si un tiers réutilise ces éléments dans son jeu, vous ne pourrez pas forcément contester non plus. Donc il y a des questions comme ça aussi de propriété de ce qui sort de l'intelligence artificielle. Les économies qu'on fait aujourd'hui pour la création, ça peut être intéressant, mais moi j'encourage vraiment à retravailler dessus et c'est aujourd'hui comme ça qu'est utilisé l'intelligence artificielle, notamment tout ce qui est mid-journée, tout ce qui est génératif. Il y a toujours du concept art et après il y a toujours des artistes qui repassent par-dessus pour justement compléter les éléments, etc. Et ça c'est bien parce que l'artiste aura une protection sur ce qu'il a rajouté, ce qu'il a précisé dans ce qui a été créé. Deuxième condition et c'est la condition principale, c'est l'originalité. C'est-à-dire qu'on va toujours vous demander ça lorsque vous revendiquez des droits d'auteur. Pour être protégé, il faut qu'une œuvre contienne l'empreinte de la personnalité de son auteur. C'est un peu désuet comme mot, mais en gros, enfin comme formule, notamment pour le jeu vidéo, mais en gros, il faut qu'un auteur ait pu mettre sa... ait une liberté créatrice et puis choisir les créations qu'il souhaitait faire et avoir une liberté de choix dans son processus créatif pour l'élément qu'il a créé. En gros, qu'un artiste ait pu s'exprimer au sein de l'oeuvre. Et ça, c'est pour, même pour un développeur, on va considérer qu'on va avoir cette approche, un codeur qui écrit un code, c'est une personne qui écrit. Et donc, dans des termes techniques, mais c'est quand même une expression. Et donc, dans ce cas-là, on va quand même avoir une protection du droit d'auteur, du code tel qu'il est écrit. Pas forcément ses fonctionnalités, mais en tout cas, la façon dont il est écrit. Pareil pour un graphiste qui va faire des dessins, enfin, qui va faire des graphismes, qui va faire des assets, etc. On va pouvoir, même si parfois c'est des éléments techniques, on va pouvoir retrouver une originalité parce qu'on peut démontrer que c'est lui qui l'a fait. En tout cas, on peut redémontrer son chemin créatif dans les choix qu'il a fait, etc. Donc ça, c'est la condition principale, l'originalité. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en théorie ou en abstrait, elle est difficile à saisir, mais le juge va vérifier ces éléments au cas par cas. Inconcreto, on appelle ça, donc en latin. Donc on va vérifier à chaque fois et ça va être surtout est-ce que l'auteur est capable de prouver qu'il a bien créé ces éléments-là et que c'est plus que des éléments banals de création. C'est lui vraiment qui a eu un travail créatif une liberté de choix, etc. pour finaliser ces éléments. Donc voici un peu le régime, régime distributif. Chacun des éléments peut être protégé au titre de son propre régime, donc la musique comme la musique, le logiciel comme le logiciel, etc. Deux conditions, la mise en forme par une intervention humaine et surtout l'originalité que chacun des auteurs ait pu marquer l'œuvre de leur empreinte. Sur ça, qu'est-ce qui va être protégé par le droit d'auteur ? Ça va être plusieurs aspects des jeux vidéo et notamment les graphismes, logiciels, scénarios, sound design, le game design. Il y a un débat dessus, mais à mon sens, il est également protégé. Mais également aussi les éléments de communication. Tout ce qui participe à la création du jeu, voire sa communication, parce que c'est des autres œuvres qui vont tourner autour du jeu. typiquement une communication lorsqu'on fait un trailer, c'est une œuvre potentiellement audiovisuelle. Elle sera protégée à ce titre. Les textes qui sont écrits pour promouvoir le jeu, ça va être pareil. Il va y avoir une protection potentielle. Je reviens aux choses plus classiques. Dans le graphisme, les personnages, les décors, les effets spéciaux, les interfaces, etc. pourront être protégés au titre du droit d'auteur à partir du moment où ils sont originaux. Pareil pour le logiciel. Tout ce qui est code, aspect logiciel, code source ou code objet, document préparatoire, va pouvoir être protégé. Les scénarios, tout ce qui est trame du jeu, dialogue, personnages, les traductions aussi. On peut trouver un droit d'auteur sur les traductions lorsque vous allez faire localiser votre jeu. C'est intéressant quand même d'avoir une clause de cession de droit d'auteur à la société qui localise si vous ne le faites pas vous directement pour récupérer les droits sur la localisation. Parce que la traduction, c'est aussi transposer un discours dans une autre langue et donc dans une autre façon de penser entre guillemets. On considère que ça, ça peut être protégé par un droit d'auteur. Le sound design, la musique, c'est assez classique. Les sons, il y a des petits débats, notamment sur, enfin des petits débats, pas pour les sound designers, mais en tout cas, il y a des débats, notamment sur les folies artistes, est-ce qu'ils sont protégés, à quel point ils sont protégés, etc. Il faut savoir que si on n'a pas de protection au titre du droit d'auteur pour les sound designers, on va pouvoir aussi avoir une protection au titre des droits voisins des producteurs de phonogrammes. Donc ça, c'est assez précis, mais il faut savoir que lorsque vous utilisez des sons, il y a potentiellement des droits dessus. C'est ça qu'il faut retenir et donc il faudra faire une session de droits de propriété intellectuelle, que ce soit des droits d'auteur ou des droits voisins. Le game design, j'aborde et je prends un peu plus de temps sur ce sujet. Beaucoup de personnes, de professionnels, et ça, c'est un débat entre professionnels, vont vous dire que le game design n'est pas protégé parce que c'est des règles du jeu et donc ça fait partie des idées. On ne va pas pouvoir les monopoliser. Moi, je ne suis pas d'accord sachant qu'à mon sens, le game design, ce n'est pas seulement des règles du jeu, c'est des mécaniques de jeu, ok, mais c'est aussi une mise en scène, c'est aussi des placements de caméras, etc. Donc c'est plus global que simplement des règles de jeu et même ça peut être un ensemble de règles de jeu avec un système qui est construit, etc. Donc sur ça, à mon sens, il peut y avoir une protection dans le game design donc même pour vos game designers, il va falloir prévoir de céder leurs droits à votre société qui produit le jeu. Là, à chaque fois que je vous dis ces éléments, en gros, c'est qu'à chaque fois que vous allez avoir un freelance, un salarié ou même un stagiaire qui va intervenir sur chacun de ces aspects, dans son contrat avec lui, il va falloir prévoir une clause de cession pour récupérer les droits qu'il avait sur ces éléments-là. Je reviens sur le game design. La question du game design et la protection du game design a été tranchée par les tribunaux. Pour l'instant, c'est le tribunal de grande instance de Paris donc c'est la première instance, c'est le premier étage des tribunaux. Elle peut être contestée, elle est définitive la décision, mais bref. Le tribunal de grande instance de Paris a décidé dans la jurisprudence Frédéric Rennal contre Atari, c'était en 2016, que justement, il y avait une protection du game design en plus du logiciel, mais qu'il y avait aussi une protection du game design. Donc aujourd'hui, à mon sens, il ne faut pas considérer que le game design n'est pas couvert par le droit d'auteur. Ce ne sont que des règles du jeu et donc il n'y a pas de protection. Non, il faut le protéger, il faut le considérer comme des éléments protégés au titre du droit d'auteur. Parce que sinon, vous pouvez avoir de mauvaises surprises, vous pouvez avoir un game designer qui a beaucoup participé à la création de votre jeu, qui va se réveiller trois ans plus tard et qui va se dire « Ouais, mais moi, je n'ai jamais cédé mes droits et donc en fait, vous devez me verser en plus des redevances de droits d'auteur sur le jeu que vous avez vendu. Donc s'il y a une exploitation depuis quatre ans, on va revenir jusqu'à quatre ans en arrière, voire cinq ans en arrière parce que c'est la durée de la prescription et donc il va pouvoir vous demander des sommes d'un montant de 50 000, 100 000, 150 000 selon le nombre de ventes. Donc c'est aussi quelque chose qu'il faut préparer parce que justement, si vous ne le préparez pas, il y a un risque assez important. Aujourd'hui, pour les questions de procès, est-ce qu'il y en a dans le milieu du jeu vidéo ou pas ? Il y en a, il n'y en a pas beaucoup mais il y en a, les professionnels les connaissent. Moi, j'ai une procédure en cours en ce moment, par exemple. Donc ça existe, d'un auteur qui se retourne justement contre son ancien studio parce qu'il y a eu une mésentente et donc il veut récupérer ses droits d'auteur et il veut avoir le paiement pour compenser l'exploitation de l'oeuvre dont il n'avait pas autorisé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en droit d'auteur, le droit d'auteur, ce droit-là, spécifiquement, n'est du seul fait de la création au fil de la création. C'est ce que je vous disais, c'est que vous n'avez pas besoin de faire une démarche pour protéger le droit d'auteur. C'est qu'à partir du moment où l'élément est créé et original, il sera protégé. Après, les démarches, ce seront des démarches pour prouver l'existence de ce droit. Donc, c'est notamment des dépôts qui seront probatoires. On va vous conseiller de faire un dépôt à l'INPI et d'enveloppe e-solo. Pour moi, ce n'est pas adapté aux jeux vidéo. Mais ce n'est pas ça qui va vous conférer la protection. Ce sera uniquement pour prouver. C'est-à-dire que dans ce domaine-là, la preuve est libre. Donc, prenez, gardez des informations autour de la création de votre jeu. Suivez la création de votre jeu, notamment avec un GitHub, notamment avec un serveur Dropbox, avec des dates, etc., avec un suivi des utilisateurs, ce qui a été uploadé ou pas, etc., pour conserver ces éléments-là. Et si vous avez besoin de faire le lien entre un des auteurs de votre équipe, la date de création et ce qui a été intégré au sein de votre jeu, au moins, vous avez le suivi. Et ça, vous pourrez le réutiliser pour refaire, justement, réattribuer les œuvres à chacune des personnes qui sont intervenues dans votre jeu, etc. Cette question-là, elle est moins importante pour les très gros studios. On va le voir tout à l'heure. Et pour les studios indés, c'est important. Parce que dans les studios indés, on est surtout dans des œuvres de collaboration. On va le voir ensuite. Et chacun des auteurs a pu conserver les droits d'auteur sur ce qu'ils ont créé. Il n'y a pas de session automatique des droits. On va le voir tout à l'heure. Tout ça pour dire qu'il est assez important de faire des démarches ou en tout cas garder des preuves des éléments de création au sein de votre jeu, faire un suivi de ce qui se passe dans chacun des auteurs qui participent au jeu. Et, ouais ? Tu parlais de petites écoles et de garder des preuves. Dans le cas où, enfin, ça me semble c'est un peu une question, dans le cas où une personne de l'équipe va, par exemple, implémenter quelque chose qui n'a pas les droits, vous pouvez parler du code ou une image, qui est responsable ? C'est la personnalité ? Parce qu'on a des preuves ? C'est cette personne ? Ou c'est l'entreprise ? Au global ? En fait, ça va être l'entreprise au global qui va vérifier parce que ça va être elle qui va exploiter. Donc, elle sera responsable par rapport au tiers, donc le titulaire du droit, d'une part, mais d'autre part, le salarié ou le freelance sera responsable par rapport à l'entreprise et potentiellement auprès du tiers aussi. Mais l'entreprise sera responsable. Après, elle pourra, moi, dans le contrat, c'est une clause très classique, mais dans le contrat avec justement cette personne créatrice ou autrice, je mets une clause de garantie. C'est-à-dire que s'il y a ce problème-là, ma société productive peut appeler l'auteur en garantie pour justement rembourser les sommes qu'elle a dû payer au tiers parce qu'elle n'avait pas informé, elle n'avait pas fait son travail de récupérer les droits justement pour l'intégrer. Mais la responsable, ça reste la société exploitante et ça peut même être l'éditeur derrière. Donc, s'il y a un éditeur, l'éditeur va être attaqué qui va se retourner contre le studio, qui va lui-même se retourner contre l'auteur. Donc après, ça va être une chaîne des droits. Autant vous dire que ça prend du temps, ça prend de l'énergie et vous voulez éviter ça. Donc, il vaut mieux le mettre dans un contrat. Mais il y a aussi une... Bon, souvent, les graphistes, les musiciens, les devs, même les scénaristes, ils savent que prendre quelque chose qui ne leur appartient pas, les intégrer dans un jeu, il va y avoir un problème. Il va y avoir un impact et il y a un risque. Et ils sont quand même, enfin, pas tous, mais souvent dans les... dans leur cursus universitaire ou cursus de formation, il y a des cours de propriété intellectuelle, de droit d'auteur, de protection, etc. Sur ce qui est le visuel ou du type, tout ce qui est artistique, c'est pas possible. Sur le développement, ça reste quand même quelque chose d'assez flou. On peut avoir que X ou Y à coquer du code est la volée. Oui. Après, c'est toujours la même question. Sur le code, on aura un peu moins de risque en pratique. Ça dépendra de ce qui est volé et du volume de ce qui est volé. Parce que souvent, c'est des éléments qui ne sont pas forcément directement accessibles, qui ne sont pas forcément directement visibles. Ce qui, par exemple, le code source, normalement, ne le communique pas et c'est la société exploitante qui le conserve. Après, si c'est tout le code du jeu, ça va se voir. Mais si c'est juste une partie ou des briques, le tiers, il va avoir des difficultés à retrouver les éléments qu'il a codés lui-même, sauf si, dans son code, il a mis des balises particulières ou des choses pour justement retrouver ça. Donc ça, c'est un peu au cas par cas à chaque fois. Mais oui, après, les développeurs commencent à être un peu... Il y a toute une culture de la licence libre et du libre dans le logiciel. Donc il y a des idées autour de la propriété intellectuelle quand même. Mais les développeurs commencent aussi un peu à être éduqués sur ces choses-là. Après, de toute façon, quand vous faites signer un contrat avec un des auteurs que vous allez solliciter, quel que soit son domaine, ça ne coûte rien de lui dire aussi. Dans le cadre de la création, lui dire, lorsque vous créez quelque chose, attention d'être bien titulaire des droits. On va le voir là, c'est la question des licences, de ce qui est pris sur Internet. etc. Récupérez les droits ou en tout cas, informez-nous si on peut les réutiliser ou pas et combien ça nous coûte si vous voulez les intégrer. Donc ça, c'est un peu... Après, il y a aussi la sanction. Si c'est un salarié, ça passera en disciplinaire, par exemple. C'est dans une faute dans le cadre du contrat de travail aussi. Donc voilà. Donc comme je le disais, les démarches... Suivre les démarches... Enfin, suivre la création du jeu pour pouvoir le dater et pour pouvoir ensuite pouvoir revendiquer un droit d'auteur dessus. Il y aura d'autres démarches qui seront aussi des dépôts. Pour moi, je ne suis pas... Enfin, je vous conseille de faire des dépôts des éléments caractéristiques de votre jeu, tout ce qui est la Bible, tout ce qui est Game Design Documents, le code, ça peut être déposé aussi parce que c'est du texte, etc. Mais je n'ai pas une solution qui me convienne parfaitement pour un jeu fini, entre guillemets, ou une vertical slice d'un jeu, etc. Parce que je trouve qu'à chaque fois, dans ces dépôts-là, soit c'est trop cher, soit ce n'est pas assez optimisé pour un jeu, c'est-à-dire qu'on va pouvoir déposer 10 mégas ou des choses comme ça. Donc pour moi, en matière de jeux vidéo, ça n'existe pas. Donc j'en évoque 4 quand même, 4 exemples qui doivent être évoqués et qui viendront s'ajouter aux démarches que vous avez faites vous-même dans votre société pour justement suivre la création, dater la création, etc. Donc le premier, c'est le plus classique et c'est ce qui se faisait dans les années 2090, voire 80, par les groupes de musique notamment, qui mettaient leur création sur un CD ou sur un support et qui se l'envoyaient à eux-mêmes par courrier recommandé avec une enveloppe scellée. Et en fait, le cachet de la poste faisait foi de la date d'envoi. Et lorsqu'on le recevait, on gardait l'enveloppe scellée à la maison et lorsqu'on devait le réouvrir, on appelait un huissier pour réouvrir et que l'huissier dise qu'il y avait bien cette clé USB notamment dans la enveloppe et sur cette clé USB, il y avait ces éléments-là. Le problème éthique sur ça, c'est que ça marche bien sur des délais de 5, 10, 15 ans, 20 ans, mais en fait, les supports numériques, il y a une expiration. Une clé USB, ça dure 10 ans. Un CD aujourd'hui, un CD-ROM qui marche vraiment, enfin des disquettes par exemple qui fonctionnent vraiment aujourd'hui, il n'y en a plus. Des CD-ROM, ça commence à expirer un peu. Quand on essaye de les utiliser, ça ne marche plus. Donc en fait, c'est aussi ces questions-là pour des preuves très longues. Ça concerne moins le jeu vidéo, mais ça peut concerner à l'avenir. Pour les preuves très longues, le problème, c'est qu'on a des expirations de supports justement. Donc la preuve, elle viendra aussi du fait de la publication du jeu vidéo en fait. Lorsque vous allez sortir votre jeu, de toute façon, normalement, vous ne devez pas forcément garder ces preuves aussi longues parce que lorsque vous allez publier votre jeu, vous y aurez quand même une preuve de la publication assez certaine, etc. Et vous pourrez prouver que ça a été difficile, etc. Donc voilà. Mais en tout cas, l'envoi à soi-même, ça peut être pas mal pour des éléments un peu... lorsque vous êtes sur le premier prototype et que vous allez chercher des éditeurs, là, ça peut être pas mal de faire un envoi à soi-même parce que ça coûte 10 euros. Et pour pouvoir prouver que c'est bien vous qui l'avez fait avant la recherche d'éditeurs. Et donc là, on va le voir après, mais sur les questions de contrat d'édition, il faut toujours un peu se backer par un contrat de confidentialité et par les modalités de preuve au cas où, si vous tombez sur des éditeurs un peu scrupuleux. Europe de l'Ouest et du Nord, normalement, ça va. C'est plus Europe de l'Est où j'ai eu des problèmes, moi, ou États-Unis, parfois, parce qu'ils savent que c'est très difficile de les poursuivre ensuite. Donc ça dépend des éditeurs, mais bon. La deuxième proposition pour les démarches de dépôt, c'est l'enveloppe Isolo auprès de l'INPI. Donc c'est ce qui est, à mon sens, le mécanisme est très bien fait, sauf que ça permet de déposer au maximum 300 mégas. Donc c'est pas du tout adapté pour nous, sauf pour des documents de présentation. C'est directement auprès de l'INPI et c'est assez bien reconnu par les tribunaux, notamment en France, un peu moins à l'étranger, mais ça reste reconnu. L'envoi à soi-même à l'étranger, c'est difficile de le faire reconnaître si on a une procédure à l'étranger. Mais en France, c'est assez bien reconnu. En fait, le prix de la force provente, de la capacité à prouver quelque chose auprès d'un tribunal, notamment à l'étranger, ça va dépendre du prix du dépôt. En gros, un dépôt assez cher, ça va avoir une bonne force provente et ça sera notamment un constat d'huissier. Un envoi à soi-même qui coûte quasiment rien, ça va avoir une faible force provente et il va falloir avoir d'autres preuves en même temps. Donc l'envoi à Pissolo à mentionner, parce que ça peut être aussi intéressant et ça complète pour des documents du game design, pour une bible, etc. ça peut être pas mal. Sachant que les choix ne sont pas alternatifs, vous pouvez en faire plusieurs en même temps, etc. selon le coût que vous voulez donner à ça. Le troisième, ça va être l'EGIDE, c'est un système qui est mis en place par les officiers de justice de Paris qui est sur la base de la blockchain. Donc c'est hyper intéressant, sauf que c'est pareil, c'est une dizaine de mégas ou une quinzaine de mégas de taille de fichier. Donc c'est très bien, la technologie a l'air hyper prometteuse, sauf que ça ne nous concerne pas parce qu'en matière de jeu vidéo, c'est trop gros, les fichiers sont trop gros. Et sinon, c'est le constat d'huissier, donc solliciter un huissier pour qu'il vienne constater que vous avez bien créé ces éléments-là à cette date. Le constat d'huissier, on va plutôt le réserver si on doit faire un procès. Avant de faire un procès, on va constater qu'on a bien été l'auteur de ces éléments et souvent, ce qu'on va constater, c'est tout ce qui est le GitHub ou le serveur pour savoir sur notre serveur, l'huissier constate que cet élément-là a été créé par cette personne-là date-là, etc. Donc le constat d'huissier, ça va être plutôt à réserver aux litiges et aux contentieux si nécessaire. Sur la question de, donc, une protection à partir du moment où c'est original, chacun des éléments sont protégés, le tout est également protégé. C'est protégé à partir du moment où c'est créé, pas besoin de faire des démarches, mais il faut les faire pour pouvoir prouver et pour pouvoir dater aussi les éléments. Qui est titulaire des droits ? En droit français, ce que je veux que vous reteniez, parce que c'est des choses qu'on va lire, on va lire des choses contraires sur Internet, notamment du fait du droit américain ou du droit anglo-saxon. Le droit français, c'est que l'auteur reste titulaire des droits de propriété intellectuelle ou en tout cas les droits d'auteur sur ce qu'il a créé. L'auteur en tant que personne physique, auteur ou autrice, bien entendu. Il n'y a pas de cession automatique des droits. C'est très important et donc c'est pour ça qu'il va falloir organiser le transfert des droits par des contrats ou en tout cas l'intégrer dans les contrats. Il y a quelques exceptions qui sont les auteurs salariés, donc ça veut dire avec un contrat de travail, un freelance n'est pas salarié ou même en tout cas il faut le statut de salarié et même un associé par exemple dans une société n'est pas salarié typiquement. Un dirigeant n'est pas forcément salarié et il peut être assimilé salarié mais ce n'est pas forcément le cas ou les personnes accueillies donc ça va être les VUE et les stages, les stagiaires qui font du logiciel. Donc c'est les développeurs uniquement, donc c'est les employés et les développeurs ou les stagiaires ou VUE développeurs mais uniquement pour les parties logicielles c'est-à-dire si vous avez un développeur qui aime bien la musique et qui vous fait deux, trois musiques en même temps il va y avoir une session automatique des droits pour le code s'il est salarié mais pour les éléments musicaux il va garder les droits dessus donc il vaut mieux quand même faire un contrat pour régir ces éléments-là. Et en matière d'œuvre collective alors l'œuvre collective c'est ce qu'on va souvent, en tout cas c'est le discours qu'on a depuis 15-20 ans de dire que le jeu vidéo c'est une œuvre collective donc tous les droits sont transférés au studio qu'il développe. Pour moi je ne suis vraiment pas d'accord avec cette idée parce que en fait ça ne s'applique pas de cette façon c'est le juge qui va décider si ça s'applique ou pas si l'œuvre collective s'applique ou pas et surtout que ça s'applique aux grosses boîtes qui peuvent prouver une hiérarchie dans la création. C'est pour ça que j'ai refait les schémas on ne les voit pas très bien mais si on commence à les voir c'est bien. Les œuvres créées par un seul auteur pour récapituler la question de la titularité les œuvres créées par un seul auteur c'est l'auteur qui va rester titulaire des droits même s'il a créé une société pour exploiter son jeu vidéo donc il n'y a pas de cession de ce qu'il a créé entre lui personne physique et la société c'est lui personne physique qui va être titulaire des droits donc si on va solliciter un éditeur souvent l'éditeur il va demander le transfert des droits enfin que la société qui produit le jeu soit titulaire des droits et donc lui il puisse les exploiter derrière ça c'est un assez il y a peu de danger il y a peu de problématiques ce qui est vraiment problématique c'est les œuvres créées par plusieurs auteurs donc c'est à peu près tous les studios à part exception c'est à peu près tous les studios et là on va voir deux cas soit l'œuvre de collaboration soit l'œuvre collective l'œuvre collective c'est ce qu'on va garder pour les productions triple A je le cache mais donc les plus grosses productions avec les plus grosses équipes alors que les œuvres de collaboration c'est les situations les plus communes chez les indés voire les double A donc c'est ce qui va nous concerner le plus à notre stade dans la protection des jeux donc l'œuvre de collaboration il faut savoir que c'est une œuvre qui est créée par plusieurs personnes physiques ensemble de concerts et qui sera la propriété commune des auteurs donc l'ensemble des choix se feront à l'unanimité je le répète c'est à dire que dans les petits studios indés lorsqu'on a cinq créateurs qui font un jeu chacun est titulaire du jeu ont des droits sur le jeu donc l'ensemble plus des droits sur la partie qu'ils ont créée et toutes les décisions d'exploitation elles se font à l'unanimité c'est à dire que si on n'a pas leur accord ils pourront le contester ensuite c'est le principe en matière d'œuvre de collaboration et c'est ce qui va s'appliquer sur les indés à peu près tous les indés et c'est pour ça qu'il faut faire des contrats parce que si on n'a pas fait les contrats en fait le contrat c'est obtenir leur accord au préalable pour derrière faire les exploitations du jeu si on n'a pas fait les contrats ils pourront contester ensuite est-ce qu'ils sont définir avant quel type de session sur quel produit où c'est génial que tu travailles comme on vient de faire un constat de travail c'est lié par contre il est concept artiste et au général il a valié ce travail est-ce que dans le contrat je dois préciser que c'est pour tout teufs fourni dans le cadre dans le métier concept artiste oui mais je dois donc préciser que c'est des singes un à un je dis simplement que tout est constitution je dois préciser quelle typologie de conduite c'est en fait il va y avoir il y a deux écoles sur ça parce qu'on n'est pas encore bien fixé moi je recommande de faire la deuxième mais la première fonctionne aussi c'est-à-dire que dans les contrats de travail il y a une décision de justice en plus qui vient de tomber il y a deux mois sur ça qui accepte le fait d'avoir une clause de session qui dit bon on détermine quand même bien la session dire que c'est pour toute exploitation dans toute intégration dans tous les jeux etc dans tout type de jeu sur toute plateforme etc et c'est tout ce qui a été créé dans le cadre du contrat de travail dans ces missions-là donc là c'est ce que tu dis c'est une clause un peu simplifiée moi ce que j'aime bien rajouter c'est quand même tous les 3 ans 4 ans s'il y a une personne qui reste pendant 20 ans dans la même boîte de faire ce qu'on appelle des actes confirmatifs de session donc c'est un document de deux pages qui dit la session de droit d'auteur concerne ces oeuvres-là et les oeuvres qui vont venir mais au moins on est sûr que ces oeuvres-là sont concernées et ça permet de vraiment sécuriser l'ensemble mais dans le contrat de travail aujourd'hui ce qui ressort des décisions de justice c'est qu'on peut dire toutes les oeuvres créées dans le cadre du contrat de travail tant que la personne est dans l'emploi sont cédées a priori c'est suffisant la justice peut changer les décisions de justice peuvent changer c'est pour ça que moi je recommande de faire ce petit document supplémentaire qui te blinde la situation et qui te permet de sécuriser au maximum le droit à l'image de ses créations où cet artiste a fini sa mission oui c'est pas sa mission son contrat il est libre ce qu'il faudrait voir dans le contrat ou dans le contrat le fait qu'il puisse montrer les travaux qu'il a réalisés dans le cadre de notre oui ça c'est dans le contrat avec lui tu vas préciser les possibilités qu'il a de réutiliser les éléments qu'il a créés donc ça peut être des réutilisations à titre promotionnel pour sa propre activité perso ou professionnel ou juste dans son CV ou ça peut même être pour certains freelances ils vont exiger le fait de pouvoir réutiliser les assets dans d'autres jeux donc ça c'est dans ça c'est quelque chose qui se négocie dans le contrat directement c'est dans le contrat c'est pas le contrat non non c'est vraiment dans le contrat où tu vas vraiment régir c'est les cadres de la session de droit d'auteur ce qu'on va autoriser ou pas et quels sont les transferts et à qui appartient quoi et qui va garder quel droit et donc c'est vraiment une structure on va en parler tout à l'heure mais le contrat de session c'est ce qui est la chose la plus importante à faire dans une production j'arrive je finis je finis juste une autre question toujours sans me suffire j'ai en fait deux de cette partie il y en a un qui a été le premier assignateur d'une image puis un second a modifié cette image puis le troisième puis le premier à retravailler en fait du coup il y a plusieurs versions d'un même du même ouais dans le même personnage ou ouais en fait c'est ce qu'on appelle des oeuvres dérivées c'est à dire que tu as une oeuvre avec un premier auteur qui a les droits sur cette oeuvre et un autre qui doit avoir l'autorisation du premier pour faire ses modifications et le troisième qui doit avoir les autorisations des deux premiers pour faire la modification c'est en cascade comme ça mais en fait si tu laisses cette situation je parle assez directement donc c'est le bordel donc ça va être une galère pour après délier les situations directement avec chacun des auteurs par contre si tu as prévu dans les contrats avec eux des sessions de droit d'auteur en fait c'est toi qui sera titulaire à chaque fois et c'est toi qui va donner l'autorisation en fait c'est pour ça que c'est important de faire un contrat de session pour justement que le premier fasse le concept art qui te cède les droits et que en fait ça soit toi qui donne l'autorisation pour le deuxième d'intervenir etc etc par contre dans le contrat il va falloir que le premier auteur et chacun des auteurs t'autorisent à modifier leur travail ensuite ça c'est dans la façon d'écrire le contrat de session qu'on va le voir mais on peut le faire aussi en fait la session c'est une session de droit d'auteur c'est une session de ce droit d'auteur mais c'est une session d'exploitation définitive de ce de l'oeuvre ouais tu vois parce qu'on est toujours finalement le gars il a cédé l'image de toute sa vie il dira c'est pas le noir oui en fait c'est qu'il y a c'est dans ce qui est recouvert par le droit d'auteur et quand on parle de session de droit d'auteur en fait tout peut être fait c'est à dire que ça peut être une session pour 5 ans comme pour toute la durée des droits d'auteur donc si c'est pour 5 ans en fait il va récupérer ses droits et c'est lui qui va pouvoir réexploiter et toi même en tant que studio normalement tu dois retirer les éléments qu'il a créé au sein du jeu bon ça ça concerne pas les studios de production c'est plutôt les éditeurs ils perdent leurs droits d'édition par exemple c'est pour ça que certains éditeurs n'ont plus les droits pour éditer certaines choses ou des jeux disparaissent de certaines plateformes etc donc le plus souvent avec les sociétés de production tu vas justement aller récupérer les droits pour toute la durée des droits d'auteur et ensuite dans ces droits là il va y avoir la partie droits patrimoniaux qui sont l'exploitation commerciale ce que tu peux faire commercialement et la partie droits morales qui va être ce que va pouvoir conserver l'auteur sur ce qu'il a créé c'est à dire que par exemple il a le droit de paternité tu es obligé en tant qu'exploitant en tant que sessionnaire des droits donc c'est toi qui bénéficie de la session de mentionner sa participation au jeu parce que justement il a un droit de paternité sur le fait d'être mentionné d'être reconnu comme auteur d'une certaine partie du jeu ça on va pas pouvoir l'enlever à l'auteur par exemple et on est obligé de le respecter ce qui n'est pas le cas aux Etats-Unis aux Etats-Unis on va pouvoir tout enlever c'est un élément hyper commercial le copyright et donc c'est comme si on achetait une table en droit français en droit européen c'est différent et donc on a certains droits qu'on doit respecter et notamment si tu vas solliciter un directeur artistique qui va créer vraiment un univers etc il va même pouvoir avoir un droit au respect de l'oeuvre et donc il va pouvoir avoir un droit de regard sur cet univers donc c'est dans des cas assez extrêmes mais ça peut être le cas ça peut par exemple dans les visuels nouvelles ça peut être ça s'il y a un scénariste qui est vraiment qui a une patte particulière et qui est reconnue et tu veux réintégrer je vous propose qu'on se tutoie si ça vous convient qu'on veut réintégrer une nouvelle oeuvre au sein de cet univers et qu'on va développer une nouvelle arc dans cette oeuvre là il va falloir même s'il ne participe pas à cette création avoir son autorisation pour le faire au titre aussi du droit au respect de l'oeuvre donc il y a en fait ces éléments là on va le prévoir dans le contrat et ça dépendra du développement de ce qu'on veut faire et des interlocuteurs à chaque fois mais plus souvent pour les sociétés de prod donc les studios on va essayer de récupérer l'ensemble des droits ou en tout cas le plus possible pour toi te laisser la possibilité de faire ce que tu veux avec le jeu derrière faire des DLC faire des suites faire des etc donc c'est toutes ces questions là qui vont se poser et qui se posent de façon plus ou moins complexe notamment avec les compositeurs de musique qui vont avoir plus tendance à vouloir intervenir pour faire la suite des musiques pour les transformer pour les suites etc ce qui est normal alors que par exemple un développeur il va plus te dire c'est mon code tu l'utilises et il n'y a pas de problème donc il y a aussi différentes logiques dans les typologies d'artistes je voulais encore rebondir sur cette question parce que je me demandais est-ce qu'il n'est pas un peu le fait de lui de mettre la clause de session sur un contrat enfin avant la création parce qu'en fait juridiquement ça peut créer une forme de contrat enfin moi le messagère est signé automatiquement en contrat à la fin de leur stage mais avec une sorte de forme de bible avec chaque image mais je trouve ça un peu lourd parce qu'il y a beaucoup de concepts d'art par exemple il faut tout mettre etc et je trouve que c'est un peu lourd et en plus parfois il y a des concepts qui nous envoient pas forcément qui le garde pour eux et qui le reste et comme on peut avoir vraiment un droit et dire non ça je suis la tête parce qu'on m'a demandé ces consignes là mais en fait on n'a pas envoyé en fait en pratique ça va se faire un peu au cas par cas et ça sera malheureusement en tant que juré je vais toujours vous dire ça dépend ça dépend ça dépend c'est toujours la réponse mais en gros en fait c'est que en pratique ça va se résoudre les situations vont se présenter par elles-mêmes elles vont se résoudre parfois par elles-mêmes c'est à dire que s'il y a un concept art qui a été fait pendant le stage un peu de côté qui ne vous l'a pas transmis vous n'en avez pas forcément connaissance et donc une réutilisation souvent il ne va pas réutiliser dans le même univers parce que ça sera une atteinte à vos droits directement pour cette question de formalisme moi c'est pour ça que je préfère faire signer au préalable à l'entrée par exemple d'un stagiaire ou d'un salarié dans le contrat de travail une clause de cession de droit d'auteur ou de propriété intellectuelle assez large qui indique que l'ensemble des droits sont transférés au studio et tu as raison en disant que ça peut être contesté parce qu'il y a un principe qui est la prohibition des cessions globales des heures futures c'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à un auteur de lui dire tout ce que tu vas créer à l'avenir ça m'appartient ça c'est interdit en droit français sauf qu'on commence à reconnaître le fait que dans une période donnée notamment dans les contrats de travail ça peut être fait mais ça peut être contesté aussi aujourd'hui on a quand même une incertitude c'est pour ça que moi je préfère mettre une clause de cession de droit d'auteur assez solide dans le contrat de travail à l'entrée rajouter une petite clause en disant vous êtes obligé à la sortie du contrat de faire signer un acte confirmatif et quand il sort tu fais juste signer une liste en disant tu as créé ces éléments-là sans les préciser non plus avoir une liste exhaustive mais ça peut être tous les concept art réalisés dans le cadre de cette création et là après justement tu vas tu vas tu vas solliciter ton suivi de création et là tu vas pouvoir dire cette dette-là avec cet auteur-là on voit bien que c'est lui donc ça nous a été transféré du fait de ce contrat-là donc c'est plus une rédaction à avoir plus une organisation sur le suivi des créations et qu'il faut garder c'est pour ça aussi que c'est important c'est parce que c'est une question aussi de titularité des droits mais qui va te simplifier aussi le fait de faire signer une Bible à chaque fois que la personne part de la société d'une part et d'autre part parce que ça la problématique c'est que c'est un peu lourd administrativement mais surtout sur certains salariés c'est aussi des possibilités de négocier des indemnités plus fortes qu'est-ce que leur fait peur aussi souvent les stagiaires ont le jeu tout à fait ils ont l'impression sinon d'être enfermés pour la suite alors que si tu as une clause dans le contrat en disant que tu es obligé de le faire d'une part et d'autre part non c'est juste pour nous permettre de derrière d'exploiter sereinement le jeu ça passe il y a une question de pédagogie à réaliser avec eux mais souvent c'est compris par les auteurs donc voilà donc ce que j'étais en train de dire c'est que l'oeuvre de collaboration c'est l'oeuvre créée par plusieurs auteurs personnes physiques et donc ils ont le si on n'organise pas par des contrats chacun des auteurs aura son mot à dire sur l'exploitation du jeu qu'est-ce qu'on va en faire si on sort en early access si on fait une campagne de communication en reprenant certains assets etc. donc en gros on devra obtenir l'accord de tous les auteurs souvent quand les indés on est dans des équipes de 2-3 on peut rester dans ce stade là sauf à partir du moment où on commence à ne pas s'entendre parce que si on n'a pas fait de contrôle le jeu sortira en théorie jamais si un des auteurs pousse seul sans avoir l'accord des autres pour sortir le jeu et sortir le jeu sans leur accord les autres pourront l'attaquer en contrefaçon de droit d'auteur donc ça c'est encore une fois c'est la situation la plus commune chez les indés et donc ne vous dites pas qu'il y a des transferts automatiques de droits ça c'est le message que je veux transmettre c'est vraiment ne considérez pas que les droits vous appartiennent du seul fait qu'il y a un contrat de commande qu'il y a un contrat de travail ou qu'il y a une convention de stage il faut intégrer dans ces contrats des clauses de cession de droit d'auteur ou de droit de propriété intellectuelle l'oeuvre collective c'est une oeuvre donc ça c'est pour les plus grosses productions c'est une oeuvre créée à l'initiative d'une personne qui l'édite la publie la divulgue sa direction et son nom l'important c'est la direction c'est une oeuvre une personne morale donc une société qui va avoir une direction sur ses équipes et dans laquelle la contribution de chacun des auteurs se fond dans un ensemble et là on a une évolution automatique des droits à la personne morale mais c'est plutôt dans les très gros studios d'une part et d'autre part ça ne va pas concerner les auteurs qui vont conserver un pouvoir de direction et qui seront les directeurs artistiques etc. qui seront toujours potentiellement considérés auteurs avec une liberté de chose donc même avec eux il faut de toute façon faire un contrat de cession de droit d'auteur donc moi ce que je recommande c'est de le faire pour tout le monde au moins quand il y a un doute il n'y a pas de doute vous avez déjà le contrat qui régit ces situations la question c'est pourquoi il y a une distinction d'ailleurs entre une petite société et un très grand groupe de l'agriculture ça doit une salle avec une direction ouais mais sur le point juridique sur le point juridique en droit d'auteur on ne va pas on ne va pas se baser sur ces différences là là je le dis pour simplifier le discours mais en fait ce qu'on va rechercher en matière d'oeuvre collective c'est vraiment que la société ait exercé un pouvoir de direction et que les auteurs n'aient pas eu leur pouvoir de décision n'ont pas eu la liberté des choix pour créer l'oeuvre qu'ils ont créé et donc ils devaient suivre justement la direction de la personne morale dans la partie production il n'y a pas trop de soucis mais dans la partie conception initiale là il y a quelque soit la petite ou la grosse faute il y a un sujet il y a des points de faire travailler ces images tout à fait après il y a le travail de sélection qui vient au final et par exemple si on a dix choix sur la table et qu'on en choisit deux et que par exemple l'auteur aurait voulu en choisir d'autres et la prod dit non on prend cela là il y a un pouvoir de direction mais moi la problématique c'est que ça va plus loin que ça c'est que même si vous avez ce pouvoir de direction en tant que grosse boîte si vous n'avez pas fait les contrats de session de droit d'auteur parce que s'il y a un contrat de session c'est réglé mais en tant que grosse boîte il va falloir que vous puissiez prouver que dans ce choix là c'est vous qui avez fait ces choix là parce que l'auteur pourra toujours contester qu'il n'y avait pas ce pouvoir de direction donc il va falloir prouver le pouvoir de direction et là moi j'ai des décisions il y a des décisions de justice qui ne sont pas dans le jeu vidéo qui sont notamment dans la création de bijoux ou des choses comme ça où c'est très très difficile de le prouver parce que la société justement fournissait des classeurs et des classeurs de preuves de pouvoir de direction justement notre créateur suivait nos instructions et le tribunal a décidé qu'il y avait quand même un doute donc il avait quand même une liberté de création et donc dans ce cas là il était auteur et il fallait faire une session donc autant faire la session quoi qu'il arrive c'est ça le discours en fait c'est que en théorie on pourrait se baser sur l'offre collective etc. chercher mais en fait c'est tellement instable comme situation et que ça peut tellement ouvrir à des litiges et des contentieux avec les auteurs autant régler cette situation au préalable et d'intégrer une clause de session de droit d'auteur directement dans les contrats avec eux c'est pour ça que je parle depuis tout à l'heure sur ce contrat là on va pas tarder à faire une petite pause aussi c'est l'importance du contrat de session dans la production de jeux vidéo et voire même plus largement dans les productions artistiques en vrai dans l'audiovisuel ça va être la même chose etc. dans la BD etc. donc le plus souvent les situations qu'on va rencontrer ça va être les auteurs qui cèdent leur droit à la société exploitante pour permettre l'exploitation du jeu donc les auteurs principaux du jeu notamment lorsqu'on aura une core team ça va être une session qui sera plutôt dont les contours seront plutôt déterminés on va pas permettre n'importe quoi c'est à dire que si on a une suite la core team souvent veut participer à cette suite typiquement ou des choses comme ça où on va permettre s'il y a des possibilités de faire une adaptation audiovisuelle du jeu vidéo la core team elle veut avoir quand même son mot à dire donc vraiment le cœur les dirigeurs et le cœur du studio de développement souvent on va faire des sessions un peu sur mesure et la rémunération on va avoir une rémunération proportionnelle à l'exploitation souvent la core team elle va demander un pourcentage sur l'exploitation un petit 2% 3% 4% ça dépend de leur intervention au sein du jeu c'est pas obligatoire etc. mais souvent c'est ce qu'on va prévoir la core team ça dépasse pas 5 à 10 personnes 10 personnes ça commence déjà à être vraiment une belle équipe dirigeante pour le reste on va faire des sessions de droit sur les éléments qui sont intégrés au sein du jeu donc à chaque fois que vous allez solliciter un freelance ou un prestataire qui participe à la création du jeu donc tout ce qui est conseil tout ce qui est QA ça participe pas à la création du jeu c'est de l'exploitation etc. tout ce qui est business etc. si vous sollicitez un conseil pour faire vos contrats de session de droit d'auteur il n'y a pas besoin de refaire un contrat avec lui par exemple donc tout ce qui est prestataire freelance employé stagiaire les éléments pris sur le web il va falloir prévoir les sessions de droit etc. et également les sociétés de gestion collective on va le voir juste après ça c'est assez important les sociétés de gestion collective c'est que certains auteurs peuvent être adhérents à des sociétés de gestion collective comme la SACEM la DAGP etc. et ces auteurs-là ont transféré au préalable avant de travailler avec vous ils ont transféré leurs droits à la SACEM par exemple et donc il faut s'adresser à la SACEM pour obtenir leurs droits même si on fait des contrats avec eux en fait ils ne sont plus tutelors de leurs droits parce qu'ils ont adhéré à ce genre de société ça dépend des contrats avec les sociétés de gestion collective ça dépend des sociétés de gestion collective etc. mais le plus gros et c'est pour ça que j'évoque la SACEM la plus grosse question qui se pose c'est lorsque vous sollicitez un compositeur qui est à la SACEM il y a des problématiques et il faut contacter la SACEM justement pour négocier un contrat d'utilisation des musiques qui ont été créées par leur adhérent souvent l'étendue de la session dans ce cas-là sur les prestataires employés etc. on a une étendue assez large pour permettre au studio de faire un peu ce qu'il veut avec je le dis très rapidement mais pour permettre au studio d'exploiter les éléments dans toutes les créations qu'il veut produire et les rémunérations ça dépend du poste de chacun mais les rémunérations seront soit proportionnelles soit forfaitaires donc proportionnelles ça sera un pourcentage à l'exploitation forfaitaires ça sera une somme fixe qu'on lui verse en même temps que la prestation par exemple attention j'attire votre attention sur le fait que le statut d'auteur est différent du statut d'associé qui est différent du statut de salarié c'est trois statuts différents avec des rémunérations différentes c'est à dire en tant que salarié vous avez un salaire en tant qu'associé vous avez des dividendes en tant qu'auteur vous avez des redevances de droit d'auteur vous pouvez être l'un des trois deux des trois ou trois des trois ça il n'y a pas de il n'y a pas de problématique sur ça mais un statut n'a pas de conséquence sur l'autre ce que je veux dire c'est que si vous êtes salarié ou si vous êtes associé il n'y a pas de transfert automatique des droits d'auteur je le répète et j'insiste sur ce point là mais c'est pas parce que vous êtes associé que vous avez un droit de regard sur enfin que pardon vous avez transféré l'ensemble de vos droits sur l'oeuvre qui a été créée par le studio mais c'est des statuts cumulables comme je le disais on va faire une pause juste après donc pour les prestataires ce qu'on va faire c'est qu'on va intégrer une place de session dans les contrats de prestation donc si on fait avec les prestataires juste des échanges de factures et de devis ou de bons de commande lorsqu'on ne réagit pas la relation avec un contrat de commande on va être obligé de faire un contrat de session indépendant donc on va prévoir un contrat de session qu'on va lui faire signer c'est obligatoire de faire un contrat de session un écrit avec des clauses précises pour avoir une session de droit d'auteur il faut que la session de droit d'auteur soit formalisée pour qu'elle soit valide si elle n'est pas valide si on a juste mis deux lignes dans un devis il n'y aura pas de session de droit d'auteur la loi oblige justement que le contrat soit formalisé par un écrit d'une part et avec des des mentions obligatoires au sein du contrat de travail pour les employés donc on va mettre une clause de session de droit d'auteur dans le contrat de travail pour les stagiaires ça va être pareil dans la convention de stage pour les éléments pris sur le web on va toujours vérifier les licences d'utilisation c'est à dire que même si on utilise une typographie qu'on a prise sur what the font en gratuit il va falloir vérifier si l'utilisation gratuite c'est uniquement une utilisation à titre personnel ou professionnel et si ce n'est pas professionnel quelle est la licence pour permettre d'intégrer au sein d'un logiciel propriétaire ou d'un jeu vidéo je parle de la typographie parce que j'ai eu un cas moi en matière pas jeu vidéo mais j'ai déjà eu un cas d'un auteur de typographie qui se réveille qui attaque mon client donc voilà ça peut être embêtant mais c'est le cas aussi pour tous les assets sur internet c'est le cas pour tous les tous les sons sur internet toutes les musiques pris sur internet tous les éléments pris sur internet il faut à chaque fois vérifier les conditions dans lesquelles on les prend et qu'on peut les réutiliser si on doit les intégrer dans le jeu les sociétés de gestion collective comme je le disais il faut savoir qu'un auteur peut adhérer à une société de gestion collective qui va gérer ses droits et qui défendre ses droits et donc qui va être l'intermédiaire à chaque fois qu'on va solliciter ses auteurs lorsqu'on va solliciter un musicien un compositeur de musique auteur à la SACEM il va falloir contacter la SACEM pour autoriser aussi les exploitations que vous voulez faire des éléments qu'il a créé et qui sont intégrés dans votre jeu donc des musiques qu'il a créées petit aparté sur la SACEM c'est à mon sens aujourd'hui à ma connaissance c'est quelque chose qui prend du temps à signer un contrat avec la SACEM ils ont leurs propres conditions c'est normal ils défendent les auteurs mais moi c'est assez c'est un point c'est un vrai point de difficulté dans l'organisation de la propriété intellectuelle souvent parce que aujourd'hui les studios préfèrent solliciter et je parle des plus gros studios en France voire du plus gros préfèrent solliciter des auteurs étrangers pour éviter la SACEM c'est pas toujours le cas mais typiquement récemment je crois que c'était au Grammy il y a une autrice compositrice à Ubisoft qui a été récompensée elle n'est pas française il y a aussi des questions de gestion de droit derrière parce que c'est plus simple de solliciter des auteurs étrangers parce que justement il n'y a pas cette problématique avec la SACEM problématique qui devrait normalement s'ouvrir mais bon ça ils prennent un peu de temps mais aujourd'hui ça reste problématique alors le contrat d'édition qu'est-ce que c'est le contrat d'édition et c'est pour ça que j'ai parlé de le contrat de session au préalable en fait le contrat d'édition c'est un contrat de session de droit d'auteur ou de droit de propriété intellectuelle avec des services en plus en gros quand le studio se fait éditer il fait une session de droit d'auteur donc il donne une autorisation à un tiers à un éditeur d'exploiter ce jeu-là ou d'exploiter la production donc déjà il faut que les droits soient rassemblés auprès de la société exploitante auprès du studio d'une part c'est pour ça que c'est important de rassembler les droits de tous les auteurs pour que le studio puisse de son côté exploiter librement auprès d'un éditeur et après le studio va céder les droits à l'IP on parle souvent d'IP pour Intellectual Property en anglais propriété intellectuelle à l'éditeur qui va lui-même publier le jeu donc c'est la première rencontre entre le public et l'oeuvre entre guillemets donc il va la proposer à l'avant il va proposer à la vente le jeu mais il va également apporter certains services d'aide à l'exploitation de la localisation du marketing du relation presse du test voire même financer le développement et souvent on va solliciter un éditeur pour qu'il finance le développement donc il va donner des avances de droits d'auteur ou une avance sur redevance et derrière il va avoir une recoupe sur les recettes d'exploitation du jeu à quoi il faut faire attention auprès des contrats d'édition déjà il faut ne pas voir tous les éditeurs comme des monstres qui veulent vous arnaquer en tant que petit studio indé ça c'est une image qu'on peut avoir non certains éditeurs font très bien leur travail même la plupart des éditeurs font très bien leur travail et lorsqu'ils vous proposent un contrat un contrat ça se négocie comme tous les contrats et donc il ne faut pas hésiter s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas dans un contrat de dire ça ça ne me convient pas je veux plutôt le changer de cette façon là ou ça ça me convient ok mais je préfère que ça soit précisé dans ce sens quelques points d'attention on pourrait faire une présentation complète sur le contrat d'édition notamment pour voir les pratiques de chacun des pays etc notamment des éditeurs soit asiatiques soit américains soit européens etc là on va aller vite et je vais mettre en lumière les principaux points qu'il faut vérifier dans un contrat d'édition déjà dans le contrat d'édition il va falloir faire attention à l'étendue de la cession quels sont les droits cédés qu'est-ce qu'on permet de faire donc quelle étendue quelle destination quel territoire quelle durée typiquement si on va solliciter un éditeur pour le marché chinois il faut limiter la cession des droits au marché chinois c'est pas la peine de lui donner l'ensemble des droits si on veut le solliciter uniquement pour son expertise en Chine par exemple mais aussi on va vérifier s'il a la possibilité de faire des suites si dans le cadre de cette possibilité de faire des suites il doit vous solliciter ou pas dans votre studio ou il est libre de faire avec votre studio etc s'il a la possibilité de faire des adaptations des DLC etc et surtout dans quelles conditions il peut les faire donc préciser l'étendue de la cession et ce que peut faire l'éditeur avec les droits que vous lui conférez pour exploiter le jeu les obligations de chacun chaque partie doit avoir ses propres obligations définies dans le contrat j'ai vu bon maintenant ça se fait plus trop mais il y a 5-6 ans encore des contrats où j'avais un contrat avec un éditeur qui n'avait aucune obligation même pas de publier le jeu c'était assez étonnant d'ailleurs et le studio qui avait deux pages d'obligations donc au bout d'un moment ça ne sert pas à grand chose de signer ce genre de contrat à part avoir un nom qui intégrerait un catalogue d'un éditeur mais bon pour vous ça ne vous en retirerait pas grand chose donc il faut bien que chacune des parties ait leurs obligations qui soient déterminées notamment pour l'éditeur le fait de vous verser une avance mais aussi d'exploiter le jeu d'assurer une exploitation permanente et suivie du jeu et surtout les obligations doivent être équilibrées au sein du contrat c'est à dire que elles doivent être parfois un peu en miroir si vous transférez par exemple la possibilité de faire une suite ou des DLC voire des adaptations audiovisuelles par exemple de transformer le jeu en CLS réanimer il faut en contrepartie que vous ayez une rémunération pour ces exploitations spécifiques etc donc il faut que ça soit équilibré la question de la rémunération elle doit être suffisamment clairement établie et réelle et vous devez être informé des ventes et avoir la possibilité de contrôle ça c'est la question des recoupes ce que vous doit l'éditeur et comment il peut recouper l'argent qu'il vous doit ou en tout cas l'argent qu'il a dépensé pour faire un portage faire de la communication ses dépenses internes comment il peut les recouper à l'argent ou redevant ce qu'il vous doit ça c'est un point qu'il faut constamment à chaque fois à chaque fois à chaque fois négocier ou en tout cas il faut être conscient de ce qui est recoupé typiquement on ne doit pas laisser à l'éditeur la possibilité de recouper ce qu'il veut sur les redevances qu'il vous doit sinon si vous n'avez aucune possibilité de contrôle et s'il ne vous informe pas des ventes vous ne toucherez vous ne toucherez zéro redevance sur l'exploitation de votre jeu il y a eu des studios qui ont vécu ça qui ont sorti un jeu qui n'ont touché pendant 5 ans par exemple aucune redevance et qui ont même eu des difficultés à récupérer leur jeu pour le ressortir ensuite c'est souvent ce qu'on voit les cas où certains studios arrivent à récupérer leur jeu pour les rééditer eux-mêmes en direct derrière et qui disent c'était difficile parce qu'ils ne peuvent pas en parler non plus parce qu'il y a une clause de confidentialité dans le contrat d'édition mais ils n'ont souvent rien touché de leur jeu et ils essayent d'avoir une nouvelle exploitation pour essayer de retirer un peu la fin de vie des redevances du jeu mais donc ce qui est important c'est que bien vérifier ce qui peut être coupé les sommes qui peuvent être coupées et notamment on va éviter les salaires internes je ne vois pas pourquoi un éditeur doit recouper ses salaires internes si la personne notamment auprès de l'éditeur n'est pas entièrement consacrée au jeu en tout cas si on le fait dans ce cas-là on va déterminer combien ça coûte pour l'édition du jeu et on va mettre un prix fixe en face et donc c'est ce qu'on va permettre uniquement de recouper et souvent même les dépenses moi je vous encourage à demander qu'elles soient chiffrées c'est-à-dire que si l'éditeur s'engage à faire 50 000 euros il ne pourra recouper que 50 000 euros s'il veut en rajouter on rediscute et le studio on va se remettre d'accord sur justement les charges en plus qui vont être là pour le portage qui vont être là pour la localisation etc. ça c'est encore une fois c'est le point le plus important moi tous les contrats d'édition je suis obligé d'enlever 3-4 phrases parce qu'il y a des clauses un peu qui ne sont pas forcément utilisées par les éditeurs mais s'ils ne sont pas utilisés par les éditeurs ça ne sert à rien qu'elles soient dans le contrat d'édition donc ça c'est toujours c'est systématique être informé des ventes aussi il faut que l'éditeur vous adresse au moins une fois par an le rapport des ventes il faut que vous sachiez combien d'exemplaires a été vendu et combien l'éditeur vous doit la possibilité de contrôle c'est typiquement si l'éditeur vous pensez que les chiffres qui vous ont été communiqués tout ce qui est information de vente qui vous ont été communiqués ne sont pas bonnes il faut prévoir une possibilité d'aller chez lui avec un huissier ou avec un mandataire et de contrôler directement sur place l'accès aux chiffres de ventes etc ça il faut le mettre dans le contrat parce que même si vous ne l'utilisez pas c'est un élément que vous pourrez solliciter dans le cadre de négociations et donc l'éditeur au lieu de risquer un contrôle directement chez lui à son bureau il dira je t'envoie les bonnes informations etc le secret avant la signature les négociations avec l'éditeur doivent être contrôlées via un accord de confidentialité adapté c'est-à-dire que lorsque vous sollicitez un éditeur il doit vous faire signer un accord de confidentialité ou un NDA un non-disclosure agreement s'il ne vous le propose pas vous lui en proposez un s'il refuse d'en signer un vous ne travaillez pas avec cet éditeur je vous le dis très directement ne bossez pas avec un éditeur qui refuse de signer un NDA parce que c'est une arnaque en tout cas moi chaque fois que j'ai vu ça c'était une arnaque il y a eu des cas comme ça où il y a eu des négociations sans NDA et l'éditeur a refusé de poursuivre le projet et a développé le même jeu et a même remplacé le jeu sur une plateforme de vente sur mobile donc pour eux-mêmes a repris la clientèle du studio de développement donc c'est vraiment le NDA c'est hyper important notamment quand on est dans des négociations avec des plus gros acteurs mais normalement aujourd'hui en tout cas en France et en Europe en Europe de l'Ouest et en Europe du Nord souvent ils vous proposent le NDA au préalable il y a des choses à négocier dans le NDA ça c'est normal mais au moins vous êtes sûrs que les négociations pourront se faire de façon équilibrée et seront plutôt safe pour votre projet la responsabilité donc la responsabilité des parties doit dans la mesure du possible être équilibrée c'est comme les obligations l'éditeur ne doit pas seulement limiter sa possibilité de condamnation à 5000 euros ou aux recettes d'exploitation de votre jeu s'il fait n'importe quoi avec votre jeu vous devez conserver la possibilité de l'attaquer pour vous faire réparer du préjudice que vous avez subi une dernière chose qu'on dit souvent c'est innégociable mais pour moi ça l'est c'est tout ce qui est les questions de lois applicables et de juridictions compétentes c'est-à-dire que dans le contrat que vous allez signer avec un tiers s'il n'est pas français c'est souvent le cas avec les éditeurs il va souhaiter soumettre son contrat à une loi étrangère donc sa propre loi une loi chinoise une loi anglaise une loi américaine etc et si vous devez faire un procès vous allez devoir vous diriger vers une juridiction de son pays également donc américaine etc avec des règles différentes qui s'appliquent moi je vous le plus souvent en tout cas je vous recommande de négocier ces éléments-là en essayant de faire appliquer au contrat la loi française ou votre loi locale votre éditeur ou en tout cas votre éditeur potentiel va systématiquement refuser c'est normal mais comme vous vous refusez sa loi et ce qui va vous permettre soit de choisir une loi neutre donc derrière vous allez chercher une loi suisse une loi une loi espagnole etc une juridiction espagnole etc pourquoi ? parce qu'en fait il faut que la douleur pour faire un procès soit la même pour vous que pour lui c'est-à-dire que lui pour faire un procès il va autant avoir de difficultés que vous vous auriez à les solliciter un conseil étranger pour faire un procès à l'étranger ce qui permettra de faire des meilleures négociations ça fluidifiera les négociations parce que en fait vous voudrez tous les deux éviter le procès alors que si lui il conserve sa propre loi il aura son propre conseil à côté de lui il n'aura pas peur du procès parce que son conseil est déjà en train de le conseiller sur les risques juridiques donc ça c'est plus en pratique en négociation ça peut être utile moi il y a des contrats qui passaient mal notamment avec des chinois où mon client avait négocié justement une loi neutre qui ont permis une solution très rapide parce que justement les interlocuteurs ne voulaient pas aller solliciter la loi danoise pour régler le problème mais du coup on a une négociation rapide et avec le moins de douleur possible s'il refuse même pour cette loi neutre vous laissez passer mais dans ce cas là vous utilisez cet accord pour négocier un autre point dans le contrat parce que comme il a refusé ça reste un refus donc prenez avantage de ce refus également donc c'est des techniques de négociation c'est plus sur cet article là c'est assez ça se voit souvent sur les autres articles après c'est au cas par cas et selon ce que vous voulez faire avec l'éditeur j'en viens aux licences d'utilisation et ce qui va concerner comme on a dit les éléments pris sur le web il faut toujours je me répète et je fais exprès il faut toujours vérifier les conditions dans lesquelles vous pouvez réutiliser ces éléments là et dans lesquelles vous pouvez les intégrer au sein de votre jeu typiquement une licence d'utilisation qui autorise une exploitation au sein de jeu à titre confidentiel ça sert à rien parce que votre jeu il va être diffusé en streaming il va être diffusé sur les places de vente donc il faut des conditions qui sont particulières et qui soient adaptées à l'exploitation d'un jeu vidéo deuxième point qui va concerner plutôt les jeux en ligne et surtout les freemium ça va être l'autorisation d'utilisation du jeu donc ça c'est plutôt le contrat en tout cas les conditions que vous devez rédiger pour que les utilisateurs puissent utiliser votre jeu et ce que vous leur permettez de faire avec votre jeu typiquement s'il y a un chat sur votre jeu c'est là où vous allez régir les échanges entre les utilisateurs et notamment empêcher le fait qu'il y ait des insultes qu'il y ait des promotions d'activités illégales etc. c'est là aussi que vous allez gérer si que vous allez gérer les droits s'il y a des contenus qui sont créés par les utilisateurs comment on les intègre au jeu c'est par ces contrats là qu'on va dire par exemple un Minecraft par exemple on va avoir des conditions pour est-ce que le studio il va pouvoir réutiliser les éléments qui sont créés par les utilisateurs et est-ce que les autres utilisateurs vont pouvoir jouer sur ces éléments là plus souvent la réponse aux deux questions c'est oui et donc il faut le régir parce qu'il y a il y a des sessions croisées il y a une autorisation du studio d'utiliser le jeu et derrière une autorisation des créateurs pour le studio d'utiliser les éléments qu'ils ont créés au sein du jeu donc c'est assez complexe mais c'est ce document là c'est ce qu'on appelle les CGU ou le contrat de licence d'utilisation d'utilisateur final les CLUF qui vont en français qui vont régir ces éléments là et donc il va falloir les rédiger de façon assez précise ça ça concerne principalement encore une fois les freemiums sur internet avec des chats ou avec du contenu créé par les utilisateurs quelques exemples je vous le donne directement vous voyez que les exemples commencent à être un peu vieillissants même si ça existe toujours mais typiquement les CGU de Fortnite ou les Terms of Service de Riot Games pour League of Legends ou autre jeu c'est ce qui va régir notamment les interactions entre joueurs mais ça va être le cas aussi pour tous les jeux en fait qui ont une exploitation sur internet c'est aussi là je ne l'aborde pas mais c'est aussi en tout cas dans cet ensemble contractuel pour les freemiums qu'on va gérer les questions de données personnelles qui sont aussi hyper importantes comment l'utilisateur va vous communiquer les données qu'est-ce que vous faites de ces données etc il faudra rajouter une politique confidentialité à côté des CGU qui va régir ces éléments un petit focus rapide aussi sur la question des licences libres parce que c'est des questions qu'on pose parfois même souvent qu'est-ce qu'une licence libre parce que souvent on a l'impression quand c'est libre c'est gratuit on peut tout faire avec c'est pas le cas sachant qu'en fait une licence libre c'est ce qu'on appelle un contrat d'adhésion c'est-à-dire c'est un auteur qui a créé quelque chose et qui vous permet de faire certaines choses sans avoir son accord explicite si vous restez dans la licence libre dans les contours de la licence vous pouvez réutiliser les éléments si vous voulez dépasser vous ne pouvez pas les réutiliser ou en tout cas il faut son accord explicite typiquement la seule licence qui vous permet de tout faire c'est la licence copyleft ou des licences assimilées qui vous permet à peu près de tout faire après il y a des licences dans les créatifs commons notamment qui vont vous permettre d'avoir une exploitation non commerciale en citant la personne ou seulement en citant la personne etc. il faut savoir que c'est des contrats de licence comme tous les autres contrats de licence que vous pouvez trouver sur internet il faut vérifier ces contrats là et j'attire votre attention aussi sur le fait que certains contrats de licence et ça c'est plus sur la partie logicielle peuvent être en matière de licence libre des licences agglutinantes c'est à dire que si on prend un élément sous ce type de licence libre l'ensemble devra être aussi en licence libre ce qui peut être gênant pour une production de jeux vidéo donc ça c'est à checker au cas par cas choisissez si vous utilisez des licences libres choisissez les licences qui vous conviennent et qui vous permettent d'utiliser votre jeu à titre commercial à titre public etc. j'en ai fini avec la partie contractuelle et la partie droits d'auteur partie contractuelle je l'ai fondue dans le droit d'auteur parce que ça me paraissait plus logique donc maintenant on va aborder la question des droits de propriété industrielle donc vous savez le droit d'auteur c'est ce qui va permettre de protéger le contenu du jeu l'oeuvre telle qu'est l'IP telle qu'elle est créée là on va plutôt parler maintenant de propriété industrielle donc plutôt certains aspects du jeu ou certains outils qui vont vous permettre d'exploiter ou d'aider à l'exploitation du jeu le premier c'est le plus utilisé le plus important après le droit d'auteur c'est la question du droit des marques c'est ce qui va s'appliquer c'est un monopole qui va s'appliquer sur un signe identifiant soit votre studio soit votre jeu soit vos services par un dépôt auprès des offices de propriété intellectuelle j'insiste sur le fait qu'en matière de propriété industrielle pour avoir une protection il faut faire une démarche il faut payer des taxes et il faut que votre titre soit enregistré sinon il n'y aura pas de protection on parle ici vraiment de signes distinctifs donc ça doit être un terme ça peut être un mot ça peut être une phrase ça peut être un logo ou des choses comme ça et c'est vraiment ce qui permet d'identifier commercialement votre jeu auprès du public auprès d'éditeurs auprès d'investisseurs par exemple comme je vous le disais ça peut être un signe tout type de signe à partir du moment il peut être clairement identifié donc c'est des mots des phrases des chiffres des images des sons des formes 3D typiquement les sons le régissement du lion de la MGMT ou le jingle de la SNCF sont des marques déposées typiquement les formes 3D ça peut être des bouteilles ou des flacons de parfum des vidéos l'apparition du logo Canal Plus est protégé à titre de marque des couleurs des nuances de couleurs le jaune Kodak ou le rouge ESO sont protégés à titre de marque pour leurs propres activités etc. à partir du moment où c'est représentable maintenant c'est plus cette condition mais en tout cas ça peut être identifié de façon claire etc. la durée d'une marque c'est 10 ans donc on va auprès de l'office on dépose sa marque elle est protégée pendant 10 ans et elle est renouvelable indéfiniment ce que je n'ai pas dit et je suis allé un peu vite je n'ai pas abordé la question du contenu des droits d'auteur parce que c'est un peu complexe et voilà et surtout ce qu'il faut savoir c'est plutôt c'est des questions qui vont être régies par votre conseil qui va rédiger les contrats de cession de droits d'auteur de façon très directe et je ne vais pas parler des exceptions on en a parlé tout à l'heure pardon je reviens un peu sur les questions de droits d'auteur mais les exceptions il y en a plusieurs et comme on disait l'exception de parodies et l'exception de courtes citations vont être celles qui seront le plus utilisées parodies pour pouvoir réutiliser un élément sans avoir l'accord de l'auteur premier il faut une intention humoristique et l'absence d'un risque de confusion ou d'une intention de nuire et donc il faut avec l'auteur premier et donc dans ces conditions là on va pouvoir et respecter les lois du genre également et dans ces conditions on va pouvoir réutiliser des éléments avec cette intention humoristique qui est assez importante donc c'est ce qui permet de faire des easter eggs dans les jeux vidéo souvent c'est justement cette exception de parodies mais pas que mais il y a aussi une pratique dans les jeux vidéo qui ne sont pas forcément dans l'exception de parodies qui sont acceptées par le secteur donc ça c'est en dehors du droit c'est parfois faire un easter egg un clin d'oeil à une autre oeuvre qui pourrait être potentiellement condamnable des fois on l'accepte parce que c'est justement c'est la pratique du secteur par contre déguiser un par exemple déguiser faire un skin d'un personnage de type par exemple comme Doom en Slayer par exemple ou un skin de personnages comme Rayman etc là les boîtes elles vont agir parce que là c'est une exploitation commerciale qui dépasse la parodie l'exception de parodie on va vraiment être les easter eggs même ça se fait de moins en moins parce qu'aujourd'hui les boîtes les tituaires de droits sont plus à défendre leurs droits et valoriser leurs droits et les exploiter commercialement mais c'est toujours possible notamment dans certains types de créations bref je reviens sur la marque désolé pour ce petit aparté je ne l'avais pas mentionné dans le droit d'auteur ça me paraissait important on revient sur la marque la question de la protection du signe et du logo donc tout signe qui permet d'identifier une activité commerciale pour une durée de 10 ans renouvelable indéfiniment les territoires c'est les pays dans lesquels elle est déposée donc contrairement au droit d'auteur qui va s'appliquer du fait de la convention de Berne donc un traité international ça va s'appliquer à peu près partout dans le monde là en droit des marques il va falloir faire des démarches dans chacun des pays qui vous intéresse ce qui est assez complexe parce que le marché du jeu vidéo est un marché mondial directement et donc il va falloir prévoir dans quel marché on va déposer on va déposer sa marque et selon votre budget aussi pour protéger justement vos signes distinctifs vos signes distinctifs et souvent on le fait par rapport au développement de votre activité selon votre budget selon aussi vos marchés d'intérêt quand on est sur du jeu premium les marchés d'intérêt ça va être ça va être Europe Etats-Unis Amérique et un petit peu Asie tout ce qui est Chine etc Japon et Corée aussi quand on est sur du jeu mobile on va aussi avoir des marchés comme le Brésil comme la Turquie comme l'Inde qui sont des vrais marchés et qui sont selon les terminaux des utilisateurs qui peuvent avoir vraiment un vrai intérêt à aller déposer sa marque là-bas Les activités il faut savoir qu'une marque est protégée uniquement sur un territoire donné donc dans ce cas là il faut faire des démarches dans chacun des territoires pour étendre sa marque et pour des activités précises c'est à dire que si on a une marque qui existe dans une autre activité on peut utiliser la même marque pour sa propre activité typiquement la marque Montblanc est déposée pour des yaourts et pour des stylos c'est deux tituaires différents mais comme on n'est pas sur le même type d'activité ils peuvent quoi exister sans problème vous pour le jeu vidéo ça sera surtout les classes ça s'appelle la classification de Nice c'est une classification qui permet de régir justement de régir les activités pour lesquelles une marque serait protégée pour le jeu vidéo ça sera la classe 9 donc tout ce qui est logiciel de jeu vidéo la classe 41 qui est tout ce qui est service de divertissement et service de jeux vidéo et publication de jeux vidéo et service de jeux en ligne et la classe 42 qui est tout ce qui est service de conception et de développement de jeux vidéo il n'y a pas que ça dans ces classes mais en tout cas ces produits et services sont dans ces classes donc c'est le plus important c'est majoritairement trois classes après si vous faites des produits dérivés notamment tout ce qui est jeux figurines jeux de société ça sera de la classe 28 si vous faites des produits dérivés du type BD écrit ça sera de la classe 16 etc ça dépendra de votre activité que vous voulez viser et de la stratégie de protection de votre marque encore une fois je parle du signe distinctif donc de votre logo du nom de votre société voire du nom de votre personnage ou l'image de votre personnage à la limite mais c'est pas pour le contenu du jeu en tant que tel là c'est vraiment les signes commerciaux de votre activité je l'oublie à chaque fois et à chaque fois je me dis que je ne l'oublierai pas la prochaine fois que je fais cette présentation mais je l'oublie à chaque fois le signe R et TM et on pouvait le voir et je ne l'ai pas mentionné c'est pour ça que je dis que je l'ai oublié le petit C également qui veut dire copyright pour les droits d'auteur le petit R qui veut dire droit de propriété intellectuelle enregistrée ou le petit TM qui veut dire droit de common law droit de marque de common law non enregistré sont des signes qui ne s'appliquent pas en droit européen qui ne s'utilisent pas en France ça ne sert à rien sauf qu'on est sur un marché mondial donc ça peut avoir un intérêt de signifier par exemple ce petit R lorsque votre marque est uniquement enregistrée le petit R entouré ça veut dire marque enregistrée si vous utilisez ce signe sans que votre marque soit enregistrée c'est trompeur même en France donc en fait il n'y a aucun avantage à l'utiliser en France mais ça peut être un désavantage si vous n'avez pas déposé et enregistré votre marque donc c'est des signes qui peuvent commercialement être intéressants sur certaines plateformes notamment sur mobile parce que c'est des plateformes qui sont avec beaucoup de concurrence de mettre son petit R pour dire ma marque est enregistrée donc si tu reprends tu fais un clone qui reprend ma marque et qui essaye de créer un risque de confusion avec mon nom je t'attaquerai parce que j'ai une marque enregistrée donc commercialement ça peut avoir un intérêt moi selon votre développement je ne vous conseille pas de l'utiliser aujourd'hui ce n'est pas nécessaire après si vous avez pas mal de succès et que vous commencez à avoir une vraie stratégie marque avec des marques qui sont déposées aux Etats-Unis en Chine au Japon en Union Européenne et dans tous les pays Suisse UK Canada etc là vous pouvez commencer à l'utiliser mais avant ça ce n'est pas très utile à mon sens les conditions de protection de la marque donc le signe que vous voulez protéger il doit être distinctif licite et disponible ça c'est les conditions légales entre guillemets donc en gros la distinctivité c'est que le signe que vous voulez protéger doit être suffisamment arbitraire au regard des produits et services couverts plus qu'ils puissent indiquer l'origine commerciale de vos activités c'est à dire que déjà pour votre public ou pour la clientèle votre marque doit pouvoir dire que c'est bien vous qui faites ces services là donc il ne faut pas que ça soit un terme générique comme super ou comme comme amélioratif comme ça comme très bien super etc etc où il ne doit pas non plus être générique dans l'activité vous ne pouvez pas appeler une marque un jeu vidéo jeu vidéo vous pouvez l'appeler mais vous ne pouvez pas le monopoliser à titre de marque mais il ne faut pas non plus que ça soit un néologisme ce n'est pas nécessaire typiquement je ne peux pas appeler une marque de table table pour vendre des tables par contre je peux appeler une marque de produits informatiques pommes c'est ce qu'a fait Apple et ils l'ont pu l'enregistrer c'est une marque la ligne des plus connues parce que c'est suffisamment arbitraire ça ne pourrait pas être enregistré et utilisé pour vendre des pommes en tout cas monopolisé pour vendre des pommes par contre pour vendre du produit informatique c'est possible on a des cas comme ça en matière de propriété intellectuelle notamment avec la société King qui à une période défendait un peu trop sa marque notamment sa marque saga parce qu'elle voulait monopoliser le terme saga et qui avait attaqué les créateurs de Banner Saga je ne sais plus leur nom Stoic Games je crois je ne suis pas sûr mais je crois que c'est Stoic Games qui avait attaqué Banner Saga parce que Banner Saga est un jeu indé RPG, tactical RPG dans l'univers viking plutôt année 2010 enfin sur la décennie 2010 qui avait attaqué Banner Saga parce qu'il aurait utilisé le terme saga à mon sens le terme saga n'est pas distinctif parce qu'une saga dans la création artistique c'est une série d'oeuvres et donc on ne peut pas monopoliser dans des activités artistiques le fait de nommer une série d'oeuvres comme sous le terme saga donc s'ils ne sont pas allés jusqu'au procès mais à mon sens moi si j'avais été la défense de Stoic Games j'aurais dit j'annule votre marque parce qu'elle n'est pas valable ou en tout cas il y a un problème dans la distinctivité donc c'est toute une stratégie de aussi savoir ce qu'on peut enregistrer à titre de marque ou pas et surtout est-ce qu'on essaye de l'enregistrer on essaye d'autres stratégies aussi de communication mais plus on a de la réplication plus on peut prendre un embargo un peu un mot parce que c'est vrai par exemple quand j'ai commencé j'étais en conflit avec les Jeux Olympiques que j'ai gagné ici et eux en fait l'embargo des Jeux Olympiques mais est-ce qu'ils peuvent vraiment prendre en otage un mot en théorie non sauf exception qui sont les Jeux Olympiques malheureusement qu'il y a le CIO parce qu'en fait il y a ça et d'autres marques en fait on peut reconstituer une distinctivité c'est ce qu'on appelle la distinctivité acquise par l'usage du fait d'une notoriété d'un usage pendant 20 ans enfin pendant des années et des années pardon mais non en fait ce qui donne le droit c'est vraiment le dépôt donc c'est-à-dire que même si tu n'es pas connu du tout mais que tu as déposé avant la marque et qu'elle est réenregistrée avant tu peux demander à changer l'exploitation moi j'ai déjà eu des cas où c'était des petites sociétés qui faisaient 500 000 euros de chiffre d'affaires dans d'autres secteurs dans la télécommunication par exemple qui s'attaquaient à des très grosses boîtes qui reprenaient le même nom qui faisaient des 500 millions de chiffre d'affaires et on leur faisait changer leur nom c'était pas notre problème parce qu'on avait des droits antérieurs c'est justement l'intérêt de déposer sa marque et bien la protéger parce que ça te permet de rééquilibrer ses rapports de force économique justement par contre en pratique il y a toujours la problématique du coût du procès donc le plus souvent tu vas faire une négociation et même l'intérêt même dans cette situation là t'en as un qui est de revendre ta marque tu changes de nom mais tu leur dis je vous la vends à 20 000 euros à 30 000 euros sauf marques assez particulières comme les marques de l'état français ou du CIO parce que ce qu'il faut savoir c'est que les Jeux Olympiques c'est un très bon exemple parce que les Jeux Olympiques lorsqu'une ville est accordée lorsqu'ils font les attributions des villes c'est sur dossier et dans les conditions pour attribuer les villes il y a le changement de la législation en la matière et donc c'est même leur marque est protégée par la loi il y a une disposition particulière dans la loi pour les signes des Jeux Olympiques et en fait ils l'obligent si tu veux organiser les Jeux Olympiques dans un pays t'es obligé de changer ta loi donc là on est vraiment dans l'exception là on est vraiment dans le truc il n'y a que le CIO qui le fait et qui c'est très très contesté par les professionnels du droit mais c'est comme ça que justement ils accordent la possibilité de faire les Jeux Olympiques dans certains pays c'est aussi pour ça que certains pays ne veulent pas les organiser pas que pour ça mais aussi pour ça donc la distinctivité c'est le point majeur en matière de marques c'est qu'elle doit être distinctive donc elle doit désigner une histoire un nom etc à ma connaissance et vu ce que j'ai vu de vos noms de studio il n'y avait aucun problème de distinctivité dans les marques à mon sens tout était distinctif après il y a un truc que j'ai vu vous capter nous on s'appelle JailJail il y a jailjail.io jailjail.fr jailjail.com pourtant le début c'est une petite marque il y a tout ce qui peut acheter ça c'est sur les noms de domaine pour un tas de marque mais c'est un nom qui nous appartient même si j'ai tous les pays sur la question des enregistrements de noms de domaine notamment par des tiers avec d'autres extensions etc c'est pas des marques c'est des noms de domaine c'est à dire que c'est d'autres titres et c'est pour faire un site internet c'est à dire qu'en un tiers de noms de domaine c'est la règle du premier arrivé premier servi donc c'est à dire que si par exemple il y a quelqu'un qui enregistre jailjail.eu mais qui a des activités d'agriculture par exemple tu ne pourras pas le contester parce que déjà ta marque elle est protégée pour tes activités précises donc tu ne vas pas pouvoir empêcher un tiers d'enregistrer un nom de domaine pour ses propres activités parce qu'on est sur deux activités différentes et s'il l'enregistre après toi et pour les mêmes activités là tu vas pouvoir lui contester et récupérer le nom de domaine c'est ça ok donc il y a une distinction entre marque et nom de domaine c'est deux choses distinctes ouais c'est ça c'est deux choses distinctes la marque c'est vraiment un dépôt qui se fait auprès d'un office de propriété intellectuelle un nom de domaine ça sera auprès d'un registraire qui sont des prestataires en fait tu peux déposer une marque qui est un nom de domaine oui tout à fait le signe ça sera un point com et j'ai j'ai pour le niveau tout à fait on va déposer ouais et ça c'est ta marque elle sera protégée pour les deux avec cette extension particulière mais le fait que ça soit exploité en nom de domaine ensuite c'est autre chose ça donne aussi une protection et typiquement on peut avoir un nom de domaine qui est antérieur à une marque et qui peut annuler une marque sous certaines conditions donc c'est toujours la question en matière de propriété industrielle et en matière de marque c'est celui qui a le premier droit sur le signe pour ces activités là va souvent prévaloir donc c'est à dire que ce soit que ce soit une marque enregistrée que ce soit un nom de domaine déposé que ce soit une dénomination sociale de sa société si la société exerce ses activités il va pouvoir y avoir des droits antérieurs et donc c'est le premier qui a protégé sa propriété intellectuelle qui va prévaloir dans les litiges et c'est pour ça que c'est important de déposer rapidement sa marque parce que justement si tu as un concurrent qui arrive et qui utilise JaiJai sur les plateformes mobiles tu vas pouvoir agir très très facilement pour retirer ces éléments là parce que justement les plateformes mobiles ont l'obligation d'agir s'il y a une marque qui est enregistrée pour virer les éléments sans faire de procès ni rien juste une modification et c'est les strikes qu'on voit sur Youtube pour le droit d'auteur il y a la même chose pour le droit des marques ouais j'ai deux questions du coup s'il vient après moi qui achète un nom de domaine que je n'ai pas sans exposer on ne peut rien faire on ne peut rien faire oui s'il exploite et du coup qui est particulier est-ce que si par exemple je mets la marque JaiJai je fais un jeu vidéo c'est cool et que quelqu'un achète derrière JaiJai.XXX et qui fait un site porno dessus il y a une atteinte il y a une atteinte à l'image en fait quand je disais s'il n'est pas exploité c'est vraiment qu'il ne soit pas exploité du tout s'il est exploité comme une page parking avec des publicités il y a une exploitation commerciale mais s'il y a XXX par exemple pour faire un site pornographique il y a une atteinte à l'image et là c'est aussi une petite spécificité parce qu'on dépasse le cadre des activités commerciales il y a vraiment quelque chose tout à fait en fait c'est des activités ou pareil sans que ça soit du pornographique mais si c'est un site ce qui est utilisé pour vendre de la drogue il y a une atteinte à l'image aussi donc on est en dehors du droit des marques mais on va pouvoir utiliser pour ces éléments-là pour obtenir le transfert des droits ou en tout cas la fermeture du site en question il faut savoir qu'on n'est pas obligé en fait le système des noms de domaine est un peu complexe et on n'est pas obligé de faire des pros on peut en faire mais on n'est pas obligé de faire des procès pour obtenir le transfert des droits parce qu'il y a un système de règlement des litiges qui se fait directement avec les registrares et les offices de propriété intellectuelle typiquement pour les .fr ça va être une action Cirelli auprès de la FNIC donc l'organisme français des noms de domaine pour les .com ça va être ce qu'on appelle une action UDRP et donc il faudra plutôt s'adresser à l'OMPI l'Organisation Mondiale de la Propriété Industrielle et tout ça c'est enfin quand vous en êtes là appelez un conseil de façon quand vous avez un litige prenez un conseil pour que vous accompagniez qu'ils vous disent quoi faire etc et pour optimiser le truc sans aller directement au procès parce qu'il y a tout un champ avant le litige de négociation et de règlement des litiges sans passer au procès typiquement moi sur 10 litiges j'en ai qu'un seul qui va au procès et encore je fais plutôt 90-95% de mes cas ils sont réglés par la négociation donc c'est pour ça c'est important de passer avec ces actions aussi alternatives et ces négociations ça permet de résoudre les choses et donc sur les noms de domaine justement ce qui est plus important c'est ces actions alternatives avec des actions pour essayer de récupérer les noms de domaine s'il y a des réutilisations de votre marque dans votre même secteur d'activité etc etc mais donc c'est vraiment la question de premier arrivé premier servi et le plus important le mieux c'est d'avoir une marque parce que c'est ce qui vous protège le mieux et qui vous confère les meilleurs droits sur les signes que vous voulez exploiter typiquement après il y a la question du territoire de la marque donc vous êtes français donc commencez par un dépôt français et après vous l'étendez en union européenne aux Etats-Unis et selon vos marchés avec l'extension de votre chiffre d'affaires aussi quoi ça sert à rien d'aller protéger dans le monde entier si vous n'avez pas le budget parce que ça va coûter 100 000 euros pour rien enfin j'exagère c'est plus 20 à 50 000 euros mais c'est enfin voilà quoi il vaut mieux le faire dans le développement de votre activité aussi la lycéité il faut qu'une marque soit licite c'est-à-dire qu'elle doit pas porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs c'est-à-dire qu'elle doit pas être trompeuse induire le public en erreur ou valider ou promouvoir des activités licites typiquement à l'époque on avait une question sur les articles de fumeurs donc la classe 34 l'utilisation de la feuille de chambre qui est le cannabis mais aujourd'hui qui change un peu avec le CBD donc qui devient reautorisé était autorisé pour son exploitation pour les dévêtements parce que le chambre c'est utilisé à des fins vestimentaires donc c'était autorisé par contre pour les articles de fumeurs c'était interdit tout ce qui est insulte etc ou promotion des activités mafieuses etc tout ça sera refusé par les offices parce qu'on considère que ça ne doit pas être enregistré à titre de marque et ça ne doit pas être utilisé mis en avant par les sociétés la disponibilité c'est un autre point important le signe ne doit pas porter atteinte à un droit antérieur c'est ce que je disais c'est que en matière de marque c'est le premier qui a des droits qui est tituaire de droit qui pourra monopoliser ce nom pour ces activités là ce qui veut dire que lorsque vous déposez une marque ou lorsque vous voulez utiliser une marque il faut vérifier s'il n'y a pas un concurrent qui l'utilise à votre place déjà ou en tout cas quelqu'un qui est déjà sur le marché avec ce nom là les recherches il faut faire une recherche à l'identique sur Google il faut faire une recherche à l'identique sur l'INPI data INPI la base de données INPI et c'est bien aussi de regarder auprès des noms de domaine et aussi sur les marchés en question par exemple sur les stores en mobile ou sur Steam en PC ou des choses comme ça pour vérifier s'il n'y a pas de concurrent qui reprend la même chose si un concurrent voit ça ne veut pas dire qu'il faut changer de nom mais il faut adapter sa stratégie de dépôt et de protection par rapport à ce concurrent justement pour essayer de ne pas porter atteinte à ces éléments une fois que vous avez fait ça ça c'est à titre gratuit vous pouvez le faire de votre côté on peut même pousser les recherches en faisant une recherche d'intériorité complète donc moi c'est là c'est là où le conseil intervient on va solliciter des prestataires techniques qui vont faire une recherche dans toutes les bases de données et qui vont vérifier les marques identiques que vous pouvez voir vous directement mais également les marques similaires avec des modifications de sonorité des marques similaires que ce soit visuel, phonétique ou intellectuel et après on va justement vous faire établir une stratégie de contournement où vous dire directement de changer de nom s'il y a trop de risques c'est moins risqué de changer de nom donc ça c'est les conditions légales pour avoir la protection de la marque ce qui m'intéresse le plus c'est en pratique à quoi ça sert une marque c'est quand même ce que je vous parle de la marque depuis tout à l'heure mais à quoi ça va vous servir et pourquoi il faut le protéger pour moi il y a trois intérêts il y a un intérêt offensif, défensif et patrimonial l'intérêt offensif qu'on connait tous c'est attaquer le tiers qui utilise votre nom permet d'empêcher un concurrent qui utilise le même nom le même signe ou un signe similaire donc ça vous confère un monopole sur ce nom là et donc ici il y a des concurrents ou en tout cas des personnes qui peuvent porter atteinte à votre image vous pourrez empêcher l'exploitation de votre nom ou de votre logo à titre défensif ça permet d'empêcher qu'un tiers ne monopolise ce nom signe avant vous et vous empêche de l'exploiter typiquement si vous exploitez votre nom sans marque il peut y avoir un risque qu'un tiers dépose le nom et vous demande d'en changer même si vous avez commencé à exploiter le nom au préalable parce que la protection est née du dépôt c'est vraiment le dépôt qui confère la protection et c'est pas l'usage du signe ça c'est une idée qu'on a un peu en propriété industrielle c'est vraiment le dépôt auprès de l'office de propriété intellectuelle donc l'INPI en France qui va vous protéger en France ça ça a déjà été le cas avec une société qui s'appelait Worldbox je crois qui était un petit éditeur un petit développeur indé qui avait développé son jeu qui avait commencé à faire son je crois que c'était en 2018 ou 2019 il a publié tout ça est public il a publié sur son blog qui n'avait pas protégé sa marque donc c'était un jeu mobile un tiers a déposé la marque a demandé à Apple et à Google de retirer son jeu du Death Store parce qu'il y avait une marque qui existait et que le développeur n'avait pas protégé sa marque donc en gros c'est le titulaire de la marque qui a pu faire retirer le vrai jeu et qui a remplacé comme je le disais tout à l'heure un clone à la place et la communauté du développeur premier pensait que c'était le même jeu donc il y a vraiment eu un détournement de clientèle ça ça peut se faire sur le marché mobile donc il faut faire attention et c'est pour ça qu'à mon sens sur le marché mobile il est important plus important encore sur le premium et sur Steam que de protéger sa marque et de bien avoir cette notion de protection de ma clientèle et de l'aspect business de mon activité parce que ça peut arriver c'est déjà arrivé en matière de jeux vidéo et le troisième intérêt c'est un intérêt patrimonial il faut savoir que la marque comme l'IP que vous crée au sein de votre studio la marque c'est un actif valorisable au sein de votre société ça vous permet de faire du merchandising selon les activités que vous développez typiquement la marque Lapin Crétin tout le monde la connait mais il n'y a pas que aujourd'hui il n'y a pas que des joueurs qui connaissent la marque Lapin Crétin justement parce que ça a été valorisé on a fait du merchandising et ça a été développé sur d'autres secteurs mais c'est aussi un élément qui est vérifié par les investisseurs lors des rachats de studio ou lors de levées de fonds ils vont checker que vous avez bien protégé votre propriété intellectuelle dont les marques dans les due diligence pour déterminer s'il y a un risque ou pas sur la protection sur leur investissement et si vous ne l'avez pas fait souvent ils vont vous demander de le faire et si vous rencontrez des problèmes quand vous le faites il va y avoir des questions de est-ce qu'on investit ou pas donc faites-le assez tôt quand même sur la protection de la marque parce que ça permet sur votre nom si vous avez déjà choisi votre nom parce que c'est aussi ça la question de conférer déjà une protection qui sera suffisamment solide on me pose souvent la question faut-il déposer le nom du jeu ou le nom du studio si possible les deux voir les logos en plus ou le nom d'un personnage si vous investissez autour etc après si c'est pas possible parce que c'est un budget trop important ça dépend du secteur où vous êtes et de la durée du développement si vous êtes sur un développement de 3 ans, 4 ans sur un jeu et que vous investissez beaucoup sur ce jeu là ça vaut le coup de déposer le nom du jeu parce que c'est là où est votre investissement si vous êtes sur du mobile où vous faites de l'hypercasual bon là aucun studio ici ne fait ça mais si vous faites de l'hypercasual et que vous faites du jeu à l'appel ça sert pas à grand chose de déposer le nom des jeux sauf si vous avez le budget pour le faire mais on va plutôt se concentrer sur le nom du studio parce que ce qui va sortir ça va être les jeux du studio style Vodou moi je suis incapable de sortir un nom de Vodou par contre je connais Vodou et typiquement c'est pour ça que la marque la plus forte chez Vodou c'est Vodou et pas les autres noms de jeux quoique je peux me tromper parce que c'est pas non plus les jeux que je consomme personnellement donc voilà mais et donc il y a cette stratégie là à avoir selon selon les marchés encore une fois sur les plateformes mobiles les plateformes de vente moi je vous conseille aussi de protéger plutôt les longues productions mais quand même protéger les noms de jeux parce que c'est des plateformes qui sont aussi beaucoup plus concurrentielles avec des possibilités de remplacement sur Steam aujourd'hui c'est pas trop le cas ça peut arriver à l'avenir mais pour l'instant on est quand même protégé de ces pratiques un peu un peu malveillantes la question du dessin et modèle donc là on a fini avec les marques je vais plus vite sur les droits de propriété intellectuelle parce que c'est je m'adresse directement aux questions des studios et du jeu vidéo donc on va pas non plus aller plus loin sur ces questions la question du dessin et modèle c'est la protection du design c'est ce qui va permettre d'obtenir un monopole sur l'apparence d'un produit par un dépôt auprès des offices de propriété intellectuelle là on parle de propriété industrielle donc à chaque fois il va falloir faire des dépôts auprès des offices pour avoir une protection à chaque fois une dernière question dans les marques et les termes terminologiques non pas vraiment en fait ça dépend en fait ça dépend ce que tu vas déposer si tu déposes en fait tu peux déposer différents types de marques si tu déposes une marque verbale donc c'est juste le terme donc souvent tu m'as moi je recommande de l'écrire en lettre capitale mais c'est pas obligatoire la typographie elle va pas si tu la fais varier c'est pas problématique par contre si tu déposes un logo donc un élément figuratif avec des éléments verbaux là il peut y avoir une importance parce que on va rentrer aussi dans le graphisme en tant que tel et c'est ce qui va être protégé c'est ce qui va vraiment être important au sein du signe donc ça dépend un peu des signes mais moi ce que j'encourage à faire c'est de faire un dépôt verbal si possible parce que c'est ce qui va protéger au mieux la marque une fois que c'est déposé après vous pouvez déposer les logos et les différentes déclinaisons l'intérêt aussi du dépôt verbal c'est que dans 5 ans si vous changez votre charte graphique vous n'avez pas à refaire un nouveau dépôt parce que le dépôt les termes sont protégés en tant que tel en tant que terme mais du coup voilà pour répondre à la question sur la typographie vaut mieux quand c'est en verbal il n'y a pas trop de problématiques quand c'est en figuratif il peut y avoir une problématique et encore il faut vraiment que ça soit très spécifique donc sur les dessins et modèles c'est ce qui va protéger le design donc ça va plutôt s'appliquer à des figurines typiquement pour les studios de jeux vidéo mais surtout les consoles aussi qui vont protéger un design des consoles qu'ils réalisent ça peut aussi s'appliquer donc plutôt sur les produits hardware et les produits dérivés ça peut aussi s'appliquer sur les interfaces et là je reviens sur l'hyper casual bon ça ne nous concerne pas trop mais étant donné par exemple que les jeux de vaudou on peut être la protection au titre du droit d'auteur peut être contestable parce qu'on a des jeux qui sont faits parfois un peu rapidement et donc on a peu d'investissement on a des difficultés parce qu'ils sont très génériques enfin parfois très génériques on a des difficultés à leur accorder une protection au titre du droit d'auteur ou en tout cas il y a un doute une stratégie ça peut être de déposer les interfaces et donc vraiment ce que voit le joueur quand il joue ça ça peut être protégé dans d'autres conditions donc dans cette stratégie là c'est un peu spécifique et vaudou est assez innovateur dans ça donc la protection de l'hypercasuel on va protéger une interface particulière si vous aussi vous avez une interface particulière sur votre jeu parce que vous l'avez développée parce qu'elle est assez innovante ou en tout cas elle a un design particulier ça peut aussi valoir le coup de la protéger au titre des dessins et modèles ça veut dire que si un tiers réutilise votre interface vous pourrez le contester parce que vous avez un dessin et modèle dessus donc c'est à ce niveau là pour combattre certains clones ça peut être intéressant mais bon c'est quand même assez spécifique et c'est assez peu utilisé sauf sociétés qui ont les moyens de l'utiliser en réalité je vais vite sur les conditions il faut un caractère propre et une nouveauté dans les dessins et modèles je vous renverrai au support de présentation parce que c'est un peu moins intéressant juste une chose la durée des dessins et modèles donc droit d'auteur c'est 70 ans après la mort de l'auteur je ne sais pas si je l'ai dit mais en tout cas les droits d'auteur donc une IP c'est toute la vie de l'auteur plus 70 ans après le droit des marques c'est 10 ans renouvelables indéfiniment le droit des dessins et modèles c'est 5 ans renouvelables 4 fois donc 25 ans maximum et là encore comme on est sur une protection par des dépôts auprès des offices de propriété intellectuelle la protection n'est le titre est protégé uniquement dans les territoires ou dans les pays où il est déposé comme les marques comme les brevets donc on passe au brevet les brevets c'est ce qui nous concerne dans le droit du jeu vidéo à mon sens c'est un monopole sur une invention donc une solution technique à un problème technique par un dépôt auprès des offices de propriété intellectuelle c'est surtout adapté en cas de création ou d'amélioration d'une invention plutôt pour les consoliers donc consoles, contrôleurs, moteurs graphiques ça peut être intéressant pour les sociétés qui développent des moteurs graphiques donc Epic Games pour sûr mais ou des moteurs même des moteurs de jeu quoi typiquement Shiro Games je sais qu'ils ont un moteur maison et donc ça peut avoir un intérêt à voir à quel point on peut le breveter ou pas et même si la problématique en brevet c'est que la contrepartie du brevet c'est la publication donc des fois une stratégie c'est aussi protégé par le secret plutôt que par le brevet donc il y a toutes ces questions là qui nous concernent moins en matière de studio de jeux vidéo de production de jeux vidéo donc c'est plus la destination comme je le disais des constructeurs attention par principe le logiciel c'est du droit d'auteur comme je le disais pendant le droit d'auteur le code tel qu'il est écrit la façon dont il est écrit ça sera une protection par le droit d'auteur je finis avec un droit qui n'en est pas un mais qui est important en matière de droit d'auteur enfin en matière de production de jeux vidéo c'est la question du secret donc la protection des idées lorsqu'on sera et je l'ai dit tout à l'heure mais lorsqu'on sera dans une situation où on n'aura pas encore finalisé la création de son jeu où on n'aura même pas fait un premier prototype ou une vertical slice où en tout cas il y a des éléments qui ne sont pas formalisés qui ne remplissent pas les conditions pour être protégés au titre du droit d'auteur on va devoir organiser on va pouvoir quand même les protéger par l'organisation du secret autour de ces éléments là et typiquement c'est ce que j'évoquais quand je disais l'accord de confidentialité on va organiser le secret qui permet de protéger des éléments non couverts par des droits de pays par exemple le concept d'un jeu une innovation les éléments de narration dans le cadre de discussions avec des tiers ça peut être des prestataires ça peut être des financeurs ça peut être des vici ça peut être des investisseurs ça peut être des éditeurs etc. et la solution c'est le NDA c'est le contrat de confidentialité j'attire votre attention sur le fait que le contrat de confidentialité c'est pas seulement assurer une confidentialité sur certaines informations il y a d'autres clauses qui doivent être intégrées notamment on va devoir définir avec précision les informations concernées par cette confidentialité donc ça c'est assez classique les utilisations possibles donc notamment ça sera pour conclure un contrat ou pour évaluer la possibilité de financement la durée de la confidentialité souvent ça sera pendant les échanges et pendant une durée de 5 ans à 10 ans ensuite plutôt 5 ans selon l'intérêt commercial des informations un point qui n'est pas toujours vérifié dans les contrats de confidentialité et que je vous incite à renégocier si on vous propose des contrats de confidentialité où il n'y a pas ce point là c'est l'interdiction d'exploitation personnelle des informations c'est à dire que un tiers quand vous lui communiquez des informations peut garder ces informations confidentielles mais il pourrait les exploiter en les gardant confidentielles pour faire autre chose en interne typiquement de recréer le jeu en interne et de le sortir quand on aura la fin de la confidentialité ou dans une exception de la confidentialité donc c'est pour ça que dans le contrat de confidentialité il faut prévoir cette interdiction d'exploitation personnelle des informations en pratique c'est difficile de le mettre en oeuvre parce qu'on n'aura pas la connaissance que lui-même développe son propre jeu mais lorsqu'il sortira le jeu vous pourrez ressortir le contrat en disant attendez on avait un contrat avec ces éléments là dans ce cas là vous portez atteinte parce qu'on considère que vous n'avez pas respecté le contrat de confidentialité l'obligation d'assurer cette confidentialité aussi auprès des salariés c'est très bien que la boîte s'engage en confidentialité mais toutes les personnes qui travaillent avec cette boîte là il faut aussi qu'elles soient engagées donc on ne peut pas obtenir leur signature donc dans le contrat on va demander à notre interlocuteur qu'il fasse le nécessaire pour garantir la confidentialité auprès de tous les interlocuteurs et s'il y a un problème sur un de ces interlocuteurs on ira chercher la responsabilité de nous la personne avec qui on discute et en dernier lieu quelque chose qui est parfois refusé parfois accepté c'est une clause pénale dissuasive c'est à dire que moi au lieu de jouer le procès au lieu de dire on a un accord de confidentialité si on ne le respecte pas on va au procès moi je préfère même mettre si on ne le respecte pas vous devez nous verser 300 000 euros au moins on sait à quoi s'en tenir et ça permet d'éviter que notre interlocuteur fasse la balance entre on va au procès on ne va pas au procès on a plus à gagner à ne pas respecter ce contrat plutôt que le respecter etc donc au moins on met une somme dissuasive c'est important d'avoir une somme assez importante à 10 000 euros ça ne vaut rien dans ce genre d'échange mais à 100 000 euros 300 000 euros 500 000 euros selon la production voire 1 million ou 2 millions ça permet de faire respecter le contrat en pratique donc il ne faut pas hésiter à essayer de rajouter ces clauses-là dans les accords de confidentialité j'en arrive à la fin de la présentation sur la partie cœur de la présentation il me reste combien de temps ? il me reste 20 minutes est-ce que vous avez des questions complémentaires ? c'est assez clair ça va vraiment dépendre au cas par cas si on confère ou pas une protection à ce gameplay c'est un peu touchy comme question parce que je ne peux pas répondre comme ça et surtout que la pratique est peu établie pour moi le gameplay est protégé par un droit d'auteur mais c'est un gameplay dans un ensemble c'est-à-dire c'est dans un jeu dans un univers avec une mise en scène particulière etc. si tu reprends pour reprendre la jurisprudence et si tu reprends le gameplay de Alone in the Dark avec la même sensation de jeu etc. avec les mêmes objets qui font les mêmes effets là oui tu pourras le poursuivre et ça pourra être condamné en tout cas ça pourrait être une atteinte si tu reprends une mécanique de gameplay comme le MOBA par exemple parce que c'est un vrai cas le MOBA c'est un mode de Warcraft 3 qui a été ensuite devenu un jeu qui était le Dota et après qui est devenu Dota 2 avec Ice Frog etc. ou Frog Ice je ne sais plus qui a ensuite a donné League of Legends qui a donné d'autres jeux etc. et ça a été en fait la problématique elle s'est posée sur la marque Dota mais le concept en tant que tel League of Legends n'a pas pu être attaqué par le créateur de ce type de jeu parce qu'on considérait que c'était des règles du jeu donc là on était on entrait dans des éléments plus conceptuels qu'on ne peut pas monopoliser qu'il faut laisser libre à tous les utilisateurs je dis ça mais il y a aussi une possibilité parfois de faire un brevet sur ces éléments là donc c'est hyper spécifique aussi et c'est des brevets qui sont plus ou moins valides et dans l'histoire par exemple EA Games a essayé je crois que c'était plutôt Konami non c'était Konami qui a essayé de breveter mais c'était dans les années 90 le fait d'indiquer qu'un joueur de foot est en dehors de l'écran donc la petite flèche ça a vite été annulé mais il y a eu des volontaires autour de ça par exemple par le brevet typiquement aujourd'hui tout ce qui est interaction avec un casque de réalité virtuelle avec l'utilisateur il y a des brevets qui se fondent sur ça par Playstation etc donc ça dépend c'est vraiment au cas par cas le plus souvent des mécaniques de gameplay on va avoir quand même des difficultés à empêcher qu'un tiers les réutilise s'il n'y a pas d'autres éléments si c'est juste les mécaniques de gameplay mais il ne reprend pas l'univers s'il ne reprend pas même les effets des mécaniques etc et qu'il reconstruit autour pas un clone mais un jeu qui ressemble on ne va pas pouvoir l'empêcher c'est pour ça qu'on a souvent quand un jeu qui fonctionne on a une série de jeux derrière qui sort ils ne sont pas forcément des clones mais qui s'inspirent quand même et ça serait un peu vouloir monopoliser un style musical ou des choses comme ça et donc à mon sens on est plus dans le style de jeu et donc dans ce cas là ce n'est pas protégeable désolé c'est pas très précis mais tu vois c'est et puis j'ai une autre question c'est par rapport comme il y a souvent des œuvres collaboratives comme je l'ai dit c'est difficile de déterminer qui est l'auteur quand on travaille à plusieurs sur un truc par exemple moi dans mon cas on a créé un logiciel pour faire du visuel nouveau pour intégrer du visuel nouveau en soit c'est le développeur qui l'a fait moi j'estime par exemple que sans mes directives il n'aurait jamais été intervenu à la conception voilà et donc si lui il décide de commercialiser le logiciel sans mon autorisation est-ce que j'ai un droit à suivre c'est jouable ça dépend l'intervention que tu as eue dans le développement du jeu et dans la conception enfin dans le développement du logiciel pardon et de la conception du logiciel mais ça reste jouable après c'est au cas par cas selon ton intervention mais le plus souvent en fait on va régler ces questions là dans la rédaction du contrat de session c'est à dire que chacun va se mettre d'accord et même vous allez vous mettre d'accord sur le fait de donner à la possibilité du développeur de réutiliser ce logiciel mais en contrepartie vous obtenez 5% de recettes d'exploitation etc souvent moi je suis plutôt d'avis plutôt qu'il y ait un doute qui persiste de le prévoir directement dans le contrat et s'il y a une volonté on le régit par contrat et on fait un contrat et chacun en fait qu'on régisse la situation avant qu'il y ait un litige ok et juste on parlait des enveloppes solos de scanner mais je vois que sur internet il y a pas mal de nouveaux trucs qui sortent par exemple au redatage etc est-ce que ça a une vraie valeur géographique ? ça a une valeur autant que les autres systèmes c'est à dire que moi je vous recommande la preuve est libre encore une fois sur ces systèmes là donc je vous recommande d'en prendre plusieurs parce que en fait ça a la valeur la valeur de ces systèmes là ça dépendra de leur capacité à prouver que c'est vraiment des systèmes qui sont viables et ça vous pouvez pas le savoir en fait c'est un truc parce que c'est des sociétés privées qui le font donc jusqu'au jour où ça fonctionne plus ça fonctionne jusqu'à preuve du contraire du coup si vous en avez trois ou quatre vous êtes sûr qu'il y en a une qui va fonctionner sur certains éléments etc moi ce que j'aime bien faire et je le fais surtout je le fais surtout en cas de litige pour dater certains litiges c'est tout ce qui est capture sur internet tout ce qui est archive.org les choses comme ça pour dater un élément sur internet vous faites une capture archive.org vous pouvez forcer la capture sur archive.org pour dater qu'un tiers il y ait un élément de capture qui soit daté sur ce site internet là qui est accepté par les tribunaux ensuite parce que j'ai des décisions de justice dans ce sens donc voilà plus d'autres questions je vais parler un peu de la contrefaçon et après on va s'arrêter là la contrefaçon qu'est-ce que c'est ? c'est l'atteinte à un droit de propriété intellectuelle je vais aller vite je ne vais pas vous faire une présentation scolaire parce que c'est un peu moins intéressant et justement à ce niveau-là normalement s'il y a une atteinte à votre droit de propriété intellectuelle mon premier conseil c'est aller voir quelqu'un qui est spécialisé dans ça pour établir une meilleure stratégie en vrai c'est un peu mon conseil que je donne tout le temps parce que c'est mais au moins vous avez les réflexes et sur ces questions de rédaction de contrat sur ces questions d'atteinte des droits de propriété intellectuelle ou même d'organisation de l'API si vous avez quelqu'un qui vous accompagne c'est beaucoup mieux et voilà sachant que ce que je n'ai pas dit c'est que certains éléments aussi bon ça c'est plus à titre pratique il faut savoir que les interventions des conseils en matière de propriété intellectuelle peuvent être financées aussi en dehors des modes de financement pour le jeu vidéo il y a des aides particulières pour la propriété intellectuelle je dis ça voilà donc la contrefaçon c'est ce qu'on appelle l'atteinte à un droit de propriété intellectuelle toutes les atteintes à quelconque droit de propriété intellectuelle vont être une contrefaçon donc lorsqu'on parle de contrefaçon de basket de médicaments de vêtements etc c'est juste que c'est enfin juste que c'est une atteinte à un droit de marque et on va appeler ça par facilité une contrefaçon mais lorsqu'un jeu reproduit un autre et qu'on porte atteinte à des droits d'auteur ce qu'on va qualifier de contrefaçon typiquement en droit d'auteur ça va être une atteinte aux droits de reproduction aux présentations aux droits moraux c'est ce qui est intégré ce qu'on n'a pas évoqué ensemble parce que c'est les détails des droits d'auteur mais c'est une des atteintes des composantes du droit d'auteur en droit des marques c'est l'exploitation d'une marque identique pour des services identiques ou l'existence d'un risque de confusion pour le public en dessin et modèle c'est la reproduction d'un modèle qui donne une impression visuelle d'ensemble qui ne diffère pas suffisamment pour l'observateur averti en brevet c'est des inventions exploitées sans autorisation il faut savoir qu'un dépassement de contrat en matière de propriété intellectuelle ça va souvent être qualifié aussi de contrefaçon donc si il y a un contrat de session qui est établi avec quelqu'un une personne ne respecte pas ce contrat de session et par exemple vous n'avez pas donné l'autorisation de faire une adaptation audiovisuelle de votre jeu vidéo ou du personnage même s'il y a un contrat ça va être une contrefaçon parce que cette exploitation elle est en dehors du contrat et donc c'est une exploitation non autorisée de vos droits de propriété intellectuelle cette qualification là elle vous donne des avantages plus précis que si vous attaquiez uniquement sur la base du droit commun je passe rapidement mais il y a des modes de preuve facilité ça permet d'obtenir des meilleures sanctions des meilleures réparations surtout vous avez un juge spécialisé c'est à dire que s'il y a un problème entre par exemple un freelance et un studio de production sur les questions de propriété intellectuelle on va s'adresser uniquement au tribunal judiciaire et pas au tribunal de commerce donc ça c'est un peu en pratique et ça sera vous aurez des meilleures décisions vous aurez décisions alignées avec le droit parce que parfois les tribunaux de commerce ils peuvent rendre des décisions c'est un peu n'importe quoi parce que parfois c'est des juges professionnels c'est des gens qui sont élus et qui n'ont pas forcément fait des études de droit je le dis très vite parce que ça dépend vraiment des situations etc mais voilà mais surtout un droit de propriété intellectuelle ça permet d'engager la responsabilité des hébergeurs et donc d'attaquer un hébergeur si vous l'informez d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle sur sa plateforme et qu'il n'agit pas typiquement sur tous les stores sur tout ce qui est réseaux sociaux sur tout ce qui est blog etc bon blog c'est moins le cas mais vous pouvez revendiquer un droit de propriété intellectuelle si sur les réseaux sociaux une personne qui vend un clone en utilisant votre marque vous adressez une notification à la plateforme que ce soit réseau social ou plateforme de vente ça permettra à la plateforme d'agir très rapidement parce que sinon elle serait responsable donc elle va agir rapidement sans vérifier c'est tout ce qui est strike sur Youtube tout ce qui est strike sur Instagram etc c'est ça en fait c'est parce que s'ils n'agissent pas et parce qu'il y a un titulaire de droit qui veut agir qui les informe d'une atteinte à ses droits de propriété intellectuelle et s'ils n'agissent pas ils seraient responsables donc ils agissent sans vérifier et après ils disent si vous voulez remettre votre contenu il faut aller faire un procès pour justement m'autoriser à remettre le contenu donc ça permet d'agir très facilement notamment sur les sur les plateformes de vente surtout sur mobile parce que c'est des plateformes qui appliquent quasiment systématiquement ces éléments là un autre point aussi qui peut être important c'est que la contrefaçon s'applique uniquement pour les droits de propriété intellectuelle mais ça ne veut pas dire que si vous n'avez pas de droits de propriété intellectuelle vous ne pouvez pas agir il y a quand même des bases d'action de droit notamment le parasitisme tout ce qui est vie privée données personnelles secrets des affaires images des personnes droits à l'image etc. ça va se baser sur le droit commun donc l'article 1240 du code civil c'est le droit de responsabilité classique je ne rentre pas dans les détails mais ça permet aussi parfois de suppléer si vous n'avez pas bien protégé votre propriété intellectuelle ou si elle n'est pas protégeable si on parle de gameplay par exemple des éléments qui ne sont pas protégeables des règles du jeu mais qu'il y a des reprises suffisamment qualifiées pour démontrer qu'il y a une volonté de s'inscrire dans votre sillage ou une volonté de profiter de vos investissements on pourra quand même le condamner même s'il n'y a pas de droit de propriété intellectuelle donc même s'il y a un cas litigeux on va déterminer le professionnel du droit il va déterminer l'approche la plus adaptée et parfois il va vous dire là on peut agir sur ça après souvent ça sera moins facile que si on avait un droit de propriété intellectuelle bien établi mais ce que je veux vous dire c'est qu'il y a quand même d'autres possibilités notamment par la concurrence des loyales ou par le parasitisme je vais vite sur les aspects après les aspects réglementaires ce sera pour les éditeurs donc là il n'y en a pas donc voilà je vous remercie pour votre attention n'hésitez pas si vous avez des questions vous avez mes coordonnées notamment sur Discord si besoin je travaille beaucoup sur Discord en fait tous mes clients je communique avec eux sur Discord donc si vous voilà si vous avez des questions je suis à votre disposition et je vous remercie pour votre attention je vous remercie pour votre attention je vous remercie pour votre attention je vous remercie pour votre attention